C'est dimanche et comme tous les dimanches soirs, c'est le direct live qui démarre avec Dany. Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur Créole FM dans l'émission Tropica Night Live Tour. En direct de l'hôtel Enchipel, comme tous les premiers et troisièmes dimanches du mois. Il est accompagné d'une animatrice, il ne change pas. Bonsoir, bonsoir, oui, il ne change pas, pourquoi on veut changer ? Quand même, l'a dit, non, mais comment on s'habitue avec eux ? Donc il est bon, l'a dit, il ne change pas, une équipe qui gagne. Ben oui, comme on dit, il m'a mis l'enforme, il ne paraît pas, mais il est en forme. Ou l'enforme, parce que dimanche dernier, il était fatigué, il voit sur les photos quand même. Non, mais il est toujours belle quand même, même fatigué. C'est vrai ? Oui, une beauté comme moi, il n'a pas les deux. Vous m'avez mal à causer là ? Ben, il y a entendu des voix. Ah ben oui, apparemment, tout le monde y entend des voix. Ouais, quand tu viens dans cette émission-là, tu entends des voix, tu sortes de la zone et dingue. Oui, c'est pour ça qu'il appelle l'émission Tropicana Live Tour, elle est complètement barjot. C'est ça, c'est ça. Voilà, donc au menu de ce soir, parce qu'au menu de ce soir, il y en a quand même l'animatrice qui fait sa rubrique Tropical Girl. Ben oui, comme vous le temps, on dit, le champagne qui gagne. Voilà, c'est l'entrée principale, on va dire. Quand il arrive d'entrée, c'est l'entrée. Ben oui, il donne toujours envie de manger après. Ou pas. Non, ben jusqu'à présent, on ne pense pas ou pas. C'est toujours, oui, il donne envie de manger. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? En fait, là, on connaît ce soir, mais ça répond à eux. Ce soir, en fait, c'est toi qui fais le rôle de l'animatrice ce soir. Et il va répondre au cœur avec des pouces. Il faut savoir que quand il cause, justement, avec une animatrice sur Boubou, qu'ils voient le petit j'aime, là, il fait avec un pouce, là. Mais ça répond à elle, ce soir, comme ça. Ça dit, alors, Dany ? Oui, mais ça fait un pouce. Non, mais il vous prend au point de smiley ou quoi ? Ah, des fois, il faut, oui, des fois, il faut. Alors, donc, le minute de ce soir, justement, donc, la rubrique Tropical Girl avec Nana Animatrice. On aura également, donc, l'interview de Pantene, également. Oui, Dali, les trois drôles de dames. J'aime bien, moi. Ouais, ouais. C'est bonne forme d'accourage, ça. Comme Jessica. Ouais, sauf que je ne t'appelle pas Jessica. Ouais. Ah bon ? Comment il appelle ? Ah, ben, Nana, Tasha. Mystère. Ben non, dis. Dis, allez, dis les trois ou moins. Donne un petit peu, un petit, la muse-bouche. Si moi, c'est l'entrée, ben là, c'est la muse-bouche. Alors, on a Natacha, on a Karine et on a Annabelle. Vous avez vu Annabelle ? Fais imaginez-moi une tante qui n'appelle Annaëlle. Presque pareil. Oui, elle est presque. Elle est presque pareil. Oui, elle est presque. Si je puis me permettre, sauf votre respect, vous vous la pétez à mort. Ouais, comme tous les dimanches. En tout cas, nous, on a les trois drôles de dames. Comme tous les dimanches, en plus ? Ouais, comme tous les dimanches. Moi, je n'ai pas peur, moi, de dire comme tous les dimanches. Ben, Nana, Nana, c'est bonne forme d'accourage, ça. Vous devez reconnaître pourquoi t'as l'heure. Voilà. Donc, ça sera en seconde partie, juste un peu de rubrique également. C'est ça, c'est ça, juste après la rubrique. Ce soir, dame, il veut faire travail à moi. Ah bon ? Ah, mais que, pas à moi. Non, comme elle me l'a dit, comme elle me l'a dit. Non, il ne veut plus faire, il ne veut plus, il ne veut plus. Ben, oui, ben, on profite. Voilà, mais on profite, justement, de donner la parole, là, dit, honneur aux dames. Ah, non. Ça, c'est magné, Dieu veut faire travail à moi un soir. Rode, pas passe la pommade, Danny. Connais, il m'aime, passe la pommade. Alors, donc, avant que nous m'inclapons, justement, donc, vous allez annoncer quand même le jeu de ce soir. Parce que ce soir, après, ils vont découvrir, donc, le jeu avec d'une animatrice. Donc, le jeu de ce soir, justement, donc, si vous avez gagné 10 nuits d'hôtel pour 2 personnes dans l'hôtel Anchipel, parce que nous, en ce moment, l'hôtel Anchipel, vous devez envoyer le mot Archipel par SMS au 8090. Donc, le mot Archipel par SMS au 8090. Tente de gagner une nuit pour 2 personnes avec petit déjeuner inclus à l'hôtel L'Archipel en envoyant Archipel par SMS au 8090. Voilà, donc, le mot Archipel par SMS au 8090. Et, on connaît dimanche prochain ? Oui. Mais ça fait gagner une cagnotte. Ah bon ? Ouais, ouais. Le jeu cache, il revient. Non, mais il n'y en a 500 euros cash à gagner dimanche prochain. T'es quand même, le mot Archipel est salaté. Là, mais ça passe pour moi, moi, l'insteur. Voilà, le petit jungle est prêt et tout, donc, l'ami recommence dimanche prochain. Ah, ben, elle est chouette, alors. Et dimanche prochain, il y en a, parce que là, ce dimanche, nous reçoit justement les 3 drôles de dames. Et dimanche prochain, on reçoit les biggles. Encore 3 drôles de dames. Voilà, exactement. Mais où il y a ma vie de forme le dimanche ? Il me pose pas des questions. Enfin, il me pose pas des questions, il est normal. Tu y as moi ? Mais où il y a une biette ? Il y a eu vrai, en fait. Dimanche dernier, on a eu quoi ? On a eu qui ? Il y a eu 2. Ben, dame. Il y a eu Tissia avec Andy. Ah, on a bien réglé. Oui. Fais-le-te-un coucou, d'ailleurs. Ça l'a dit, maintenant, il y a eu de ben Batman. Oui. C'est ça. Ah non, mais il faut écouter un peu à Yoz dans l'émission l'année dernière. Lili invite-toi, moi aussi Yoz. Après, le dimanche dernier, l'autre dimanche, on a eu qui ? Ben, je ne connais pas, moi. Ah, ben moi, je ne connais pas. Vous ne connais pas ? Non. Ah oui, un invité, on ne connaît plus. Non, mais sérieux, moi n'ai... Si, si, un petit madame même. Un petit madame même. Un madame même, mais je ne rappelle plus le nom. Mais c'était un madame. Ah, tu n'es pas là où ? Non, c'était Audrey. En plus, on a dit, tu ne sais pas de m'aller. Ben oui, il m'a déjà vu. Il connaît son visage, il ne m'est pas inconnue. Ben oui, attends. Il connaît tout le monde dans l'ESP. Il sort de moi le dimanche. Ah oui, il sort le dimanche au school et là. Il sort de moi dans l'ESP dans l'Ouest. Pourquoi ? Pour cause de vous attendre. Ben oui, là en plus, on... En fait, un nana, justement, quand il commence sa rubrique, il ne finit plus. C'est le truc qui m'a remarqué. Là, dans l'instant, on lance sa rubrique. Jusqu'à 21 ans, là, il est bon. Mais non, mais non. Non, mais ce n'est pas ma faute si je me dis des choses intéressantes. Ben oui, forcément. Attends. Bon. Avec ma belle voix, en plus. J'adore. Oui. Le niveau est bien. Ah ben oui, ben oui, ben oui. Voilà. Nous marquons la pause et nous reviens avec ta rubrique. Ok, il est bon. Combien il y a pas l'autre rubrique ? Tropical Girl. Est-ce que vous avez une limite le jingle quand même ? Ah non, maille crie, mais m'il n'y a pas de dire ça, moi. Laisse-toi m'y marier encore, là. Allez, demain, que la pause se crée, on l'est fait, mais on revient juste après. Vous pouvez retrouver Cabette Papillon sur Facebook. Vous allez faire des jalouses. Florian Coiffure sur Quartier Français Sainte-Suzanne vous propose des prix compétitifs sur toutes ses prestations. N'hésitez pas à prendre plus d'infos auprès du salon Florian Coiffure au 0262 92 57 08 0262 92 57 08. Tentez de gagner vos entrées à Universal Park 974 du 20 au 29 juillet 2018 à la Nord-Ève. En envoyant le mot PARK, P-A-R-K, par SMS au 80 90. PARK, P-A-R-K, par SMS au 80 90. Le site officiel de votre émission Tropical Night Live Tour, www.tropicalnight.re. Retrouvez tous les replays de votre émission sur le www.tropicalnight.re. Webcam en direct sur le www.tropicalnight.re. Bien maté sur le www.tropicalnight.re. 20h, 22h. 20h, 22h. Tropical Night en direct de l'hôtel Archipel. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. Coucou les girls, quand je fais rire à Oudani ? Arrête, rire à chaque fois que je commence. Je fais rire à Oudani ? Non, parce qu'en fait, là, je m'allume mon micro, je la fais. Qu'est-ce que c'est ça ? T'es en temps, hein ? Il est vrai ? Oui, sérieux. C'est pour ça, je fais rire à moi. Ah ben mince, alors. Il m'allume mon. Ben désolé, c'est pas moi, c'est Dany, ça. Non, 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 mon micro, t'es pas allumé. Alors, je précise. Ah, mais non, mais non. En tout cas, Kodio, il commence ma petite rubrique avant ou perturbe à moi encore, comme d'habitude. OK ? Donc, les girls, je m'espère que je les en forme, comme chaque semaine, parce que moi, il est en forme. Dans notre télémission, 100% forme, comme il dit, forme devant cavalier des AIA. Et c'est pas les invités de ce soir que va dire à moi le contraire, parce que nous, on a la chance d'avoir un partenaire ce soir avec nous, et que va aussi intervenir un petit peu dans le thème. On va poser deux, trois petites questions avant notre interview officielle, bien sûr. Donc, comme tout ça qui connaît pas, ça qui découvre la rubrique, Tropical Girl, c'est une rubrique 100% femme, pour les astuces, les conseils, les informations, mais aussi des cadeaux, parce que je connais les autres qui aiment cadeaux. Donc, tu as le maveille, nous avons les cadeaux. D'abord, donc, pour pouvoir écouter à nous, c'est sur la radio, ou sinon, sur le site web www.tropicalnight.re, ou sinon, sur la page Nana Animatrice Tropical Girl, que m'y invite à vous chaque semaine à liker, à partager, à inviter d'autres camarades, à faire ça, ça t'y veut, mais fais de la pub. Quoi fait Danny ? Non, rien. Mais on lève le doigt, là ? Non, mais il fait le pouce. Ah, on fait le pouce. Non, mais ça va faire ça toute la nuit, tout là. Ah, si. Il m'entraîne au bout de la nuit. Le Danny de minuit. C'est ça ? Non. C'est pas ça. Non, non. Ok, on va passer au cadeau d'Annie, parce que, bien évidemment, il est très important, les cadeaux. C'est vrai. Et surtout, vous savez comment on se coupe à moi, elle est en train de faire ma rubrique tranquille, parce que sinon, jamais il nous fera l'interview. Oui, voilà. Ok ? Donc, nous commençons par nos partenaires, les trois drôles de dames, de Diali. Et oui, parce que, bien, ces madames-là, il fait guérir un autre cadeau. Soit un forfait de six mois jardinage, bricolage, ou un forfait de six mois entretien, ménage, repassage. Donc, pour cela, envoyez le mot service, S-E-R-V-I-C-E, au 80-90 par SMS. Si vous avez préféré faire un petit relooking, vous avez envoyé le mot Floria, F-L-O-R-I-A, au 80-90 par SMS, pour gagner un forfait relooking coiffure d'une valeur de 100 euros, ou sinon un forfait 4 shampoings, soins et brochines. Si vous avez préféré être en azote, dans une petite maison d'oeufs, dans les Hauts-de-L'Est, donc c'est avec le Lodge d'Éden. Donc, envoyez le mot tropique, T-R-O-P-I-C, au 80-90 par SMS. Et enfin, avec Sandrine, jardin-spa, donc envoyez le mot spa, S-P-A, au 80-90 par SMS, pour gagner un massage relaxant aux huiles essentielles. Ou un escale-spa. Donc, ce soir, Dany, et ce soir, mesdames, nous ça parle des princesses. En plus, moi, elle est accompagnée de, pas seulement trois drôles de dames, mais trois princesses, les princesses du service à la personne. T'sais, là-bas, n'est-ce qu'ils compliquent ? Non, mais il faut, t'sais, il faut bien mettre un azote en avant, hein. Moi, il est pour, moi. À cause, je dis pas moi, ça, quand il arrive dans l'émission, il est beau, etc. Non ! Il n'y a refait. Là, c'est moi, là. Mais il ne connaît pas quoi ça faut dire. Là, où il m'a payé, moi, jusqu'à dans ma rubrique, de quoi il parle, moi, là, de princesse ? Oui, mais on peut dire les princes aussi. Oui, mais on est en minorité, donc on parle des princesses. On va parler des beautés, les règles de beauté quand on devient une princesse. Ah, parce qu'il y a une règle, ça ? Bah oui, il y a une règle de beauté, oui, quand on est princesse. Il ne peut pas, Natacha, où elle a toujours rêvé d'être une princesse ou qu'on était petite ? Non, pas du tout. Pas du tout ? Non. Ça, moi, elle est une fédulogie. Fédulogie, j'essaye. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'en tant que femme, moi, j'ai toujours souhaité que les femmes soient mises en avant. D'accord. Elle est importante, elle est importante. En tout cas, moi, là, ça parle à Zot du côté beauté, les règles d'une beauté d'une princesse. Bon, ça, tout y connaît, hein ? Il présente plus elle, Meghan Markle, est devenue la nouvelle princesse du prince Harry. Eh oui, la vie de Meghan a bien changé à partir du moment où elle a fait la rencontre du petit prince et depuis qu'elle a épousé. Eh oui, même sa routine beauté a été bousculée. Faire partie de la famille royale peut faire rêver, mais cela n'est pas de tout repos. Et Meghan, bah maintenant, le sait bien. À partir du jour où l'américaine a dit oui au prince le 19 mai dernier, elle est officiellement devenue duchesse de Suzex. Donc, ma entraîne, à moi, pour dire ça, hein ? La duchesse de Suzex. Donc, un statut qui la contrainte à renoncer à de nombreuses choses, comme par exemple sortir seule, être sur les réseaux sociaux, sachant qu'elle était beaucoup sur les réseaux sociaux avant, ou encore faire des selfies. Bon, ben, je ne sais pas trop, mais bon. Mais ce n'est pas tout. En tant que duchesse, c'est aussi avoir des obligations sur la partie beauté. Eh oui, depuis quelques jours, la routine beauté de Meghan, bon, ben, a été un peu changée. Le protocole l'oblige à porter du vernis. Alors, si elle ne t'aime pas vernis, elle est mal barrée, parce que maintenant, elle est obligée à mettre vernis, tout le temps, tout le temps, tout le temps, quand on est une princesse, on ne sort jamais les doigts nus. On ne connaît pas où ça y sort, mais apparemment, on n'a pas le droit. Et en plus, ce n'est pas vernis comme on est là, un rouge pétard, ce n'est pas ça. L'épouse, elle est obligée de mettre des tons nudes. Donc, notamment lors de son mariage, pour ça que la regardait jusqu'à son doigt de zongle, ben, elle avait un vernis un peu rose pâle, un peu à l'image de la reine Elisabeth, la, on va dire, la reine mère. Elle a le même VNI depuis 1989. On rend compte, elle n'a jamais tiré son VNI depuis 1989. Tu as fait une carrière, là, non ? Est-ce que tu existes VNI en 1989 ? Ben oui, apparemment. Il faudrait m'y faire une rubrique. Oulada, ma bonne idée, nous avons fait une rubrique sur quand ça a été créé, le VNI, le premier VNI. Mais apparemment, depuis 1989, mais le problème, c'est qu'elle était maturement à notre VNI, parce qu'elle a longtemps les reines. Elle a fait son jubilé de je ne sais pas combien de années, elle n'a pas longtemps. Et si elle a toujours été de rigueur, mais qu'on n'est pas comment ça a été fait dans le Moyen-Âge, quel qu'a été VNI, Témette, mais apparemment, il ne met pas le doigt sans vernis. Et la reine Elisabeth, il n'échappe pas à la règle. Et elle, elle a toujours un petit rose pâle, on va dire un peu transparent, que vous m'avez dit aux autres, notamment Meghan Merkel, pour faire un petit peu la bonne image, elle essaie un petit peu, il mit de la reine, parce que même quand elle est fille de mariée, il faut toujours séduire cette reine, toujours. Et voilà, il ne faut jamais sortir sans vernis. C'est l'une des règles qu'il faut avoir. Donc, mesdames, si Zotie veut Zotie fille, devient princesse, n'a pas été réunir à voir un vilain doigt, parce qu'elle est obligée de mettre VNI. Donc, là, elle ne me connaît pas, elle est fait un stage à l'avance, commence à mettre VNI depuis la naissance, elle ne me connaît pas. Mais c'est la règle. Donc, il ne passe pas outre, parce que la reine, il ne veut pas s'il ne met pas VNI. Donc, voilà, elle est comme ça. Nous continuons un petit peu dans le domaine beauté, parce que c'est vrai que nous parlons de zon, nous parlons de beauté, mais l'un, ça passe en l'autre, la mode, la beauté. Zotie aime Zotie le côté mode ? Ah oui. Natacha, vous aimez bien ? Zotie, quoi, c'est pas trop ? Zotie, donnez-vous un petit peu le micro, là ? Vous entendez Zotie un petit peu ? Non, juste entendre. Oui, non. Zotie, oui, 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 oui. Pas tout à fait dit yes, ma Zotie. Attention, hein. Quoi fait ? Alors, Annabelle, est-ce que vous aimez la mode ? Est-ce que vous aimez prendre soin de vous ? Enfin, me dis pas que l'obligé, c'est ça, mais est-ce que vous aimez tendance, avoir un look ? Ou essaye ? Mais je n'entends pas où ? Mais sur les auditeurs, je n'entends pas où ? Attends, Danny, branche le micro. C'est bon, voyez ? Allez, envoyez-nous. Annabelle, alors ? Alors, laisse-c'où l'allumer ? Ah, n'est pas allumé le micro. Je sais pas, elle n'est pas allumé, voilà. L'allume. Alors, allume un petit coup le micro. C'est bon ? Attends, ne bouge pas. Normalement, il clignote rouge. Attends, tu as un petit coup. Ça arrive, hein ? Oui, oui, c'est les aléas du direct, comme il dit. Vous connaissez, il faut bien faire intervenir. Bon, le temps d'Annie... Ah, ben, c'est bien, la magie. You are a technicien, on ne dit rien. Alors, Annabelle, ah oui, tu peux être tendance ? Ben, on essaie, on essaie de suivre la tendance. Vous voulez une fashion victime ou bien vous voulez une victime de la mode ? Non, ben, je ne connais pas, moi. Quand vous dites en anglais, ça veut dire que vous voulez dans le temps. Quand vous dites en français, ça veut dire que vous voulez un peu décalé. On les deux. Vous voulez on les deux. Ah, d'accord. Bon, ben, si vous voulez en les deux, moi, moi, aujourd'hui, Missa parle du match. Parce qu'on nous parle bien de match, hein ? Bientôt, on va aller au mondial, hein ? Vous en connaissez bien. Ben, ce n'est pas un match de foot, là. C'est un match de look entre les deux princesses. Et oui, ben, depuis... Ben, Meghan Markle, là, parce que Missa parle d'elle ce soir, parce qu'elle nous parle de la royauté, nous parle des princes, des princesses. N'y dit prince parce qu'elle m'a voulu faire plaisir, Dany. Mais bon, nous parle des princesses ce soir. Et avant, nous ne t'ai parlé que de Kate Middleton. Kate Middleton, ben, c'était la seule princesse, on va dire, qui a été mise en avant. Mais maintenant, depuis que Meghan est venue, ben, c'est vrai qu'elle a volé un petit peu la vedette à Kate, hein, il faut le dire. Mais c'est vrai qu'elle est là aussi, en tant qu'on va dire sœur, hein, si on peut dire belle-sœur, sœur, qu'elle est là pour donner les astuces et comment tenir elle en tant que bonne princesse. Parce que c'est vrai que maintenant, Kate n'a du métier, n'a de l'expérience, après trois enfants, déjà, en si peu de temps. Ben, voilà, quoi, elle lui donne un petit peu le pas à Meghan. Et c'est vrai que ces deux princesses n'ont pas su seulement conquérir le cœur des princes, de la famille royale, mais aussi du public. Parce que c'est vrai que dans tous les magasins de mode, ils parlent de Zotlinge. Zotlinge Traver, ils parlent. Zotlinge Fleury, ils parlent. Zotlinge Uni, ils parlent. Tout le temps, quand ils sortent un nouveau look, c'est vrai que ces deux princesses-là, elle est quand même dans l'air du temps. Même si c'est vrai que Kate Middleton l'est plutôt classique, alors que Meghan Merkle l'est plutôt dans le mode plus moderne, plus rock. Parce que c'est vrai que l'est liée aussi un petit peu par son métier qu'elle a dû quitter depuis qu'elle est devenue princesse. C'est vrai qu'il y a deux styles qui peuvent être similaires, mais qu'ils sont en même temps différents. Parce que c'est vrai qu'entre la robe dentelle, les imprimés fleuris, les manteaux ceinturés ou autres, chacun a un mélange de genre. Il y en a peu de choses en commun. Pour autant, elle nous retrouve à Zot dans le même bateau. Zotlinge épouse deux princes. Zotlinge doit plier à Zotlinge aux mêmes règles protocolaires dans leur manière de s'habiller. Une femme de princes ne s'habille pas n'importe comment. Pas comme n'importe quelle femme. Et c'est vrai qu'assez souvent, les gens s'identifient à ces princesses. Parce qu'à l'image de Kate Middleton, m'a entendu n'a pas trop longtemps encore, elle a acheté un vêtement qui coûte à peu près 50 euros dans un grand magasin. Et en moins d'une journée, elle a été dévalisée et elle était en rupture de stock. Donc imaginez-vous un petit peu l'impact que ces femmes-là peuvent avoir sur la jante féminine à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que beaucoup de femmes s'identifient à elle. Meghan Merkle, c'est vrai qu'elle aurait pu choisir de marcher dans les pas de Kate, mais la duchesse de Cambridge, Cambridge, excusez-moi, s'est bien débrouillée jusqu'à maintenant, stylistiquement. C'est vrai que des femmes utilisent des mots et il faut m'y entraîner avant de dire. Donc voilà. Mais en tout cas, l'actrice, elle, elle a révélé à elle. Voilà, dans son style, bien à elle. Tout en sobriété, parfois, mais tout en élégance également. C'est vrai que Kate Middleton porte pas mal de vêtements unis, il faut dire. Elle a une certaine passion sur cette partie-là. Mais quoi qu'il en soit, les deux princesses, les traits, les traits différents. Après, les rares que Zotty portent à la fois le noir et le blanc. Donc c'est vrai que, bon, je ne sais pas si c'est une mode ou autre. Mais voilà, chacun en a un sort de style. La couple est plus généralement la façon de porter les vêtements. Kate Middleton préfère plutôt des coupes classiques. Donc le col clodine, basque en dessous de la taille, ceinture en velours, petits nœuds disposés par-ci, par-là. Tout est très bien et très classique, on va dire. Après, Meghan Markle, donc elle est plus libre, elle est plus chic. On nous voit, elle, plus dans d'un style legging, oversize, des bijoux un petit peu plus voyants. Même si c'est vrai que, de plus en plus, elle est obligée d'adapter un petit peu son style vestimentaire à la royauté. C'est vraiment deux princesses différentes, une plus moderne et une plus classique. Mais bon, elles sont jolies, les deux, comme... Les deux, hein ? Kodi Zoudani. Bluff, il me vient un petit peu. Cause ! Moi, il me faut cause, moi. Comment on trouve un petit peu les princesses ? Ben, ou, allume pas de micro, comment on veut causer ? Ah, ben, excusez-moi, alors. Bon, ben, ma continue, alors, si vous voulez pas cause avec moi ? Si, ma cause avec vous, un petit peu, quand même. Bon, que c'est que tu peux dire ? Mais tu peux dire que les deux princesses ont deux styles différents. Une est un petit peu plus moderne et l'autre est un petit peu plus dans le classique. C'est vrai que nous avons plus l'habitude de voir Kate. Après, Meghan nous l'a plus vue elle dans son rôle d'actrice. Là, nous n'avons pas encore vue elle, vraiment, même si avant le mariage, elle a essayé un petit peu plus sage. Parce que moi, elle m'a vu quelques photos où elle est assez sexy, quoi. Donc, c'est une actrice. C'est vrai que c'est pas trop du genre de la royauté. Mais maintenant, elle est obligée d'être un petit peu moins sexy, on va dire. Parce que déjà, elle est mariée et elle est mariée pas n'importe qui, au prince. Et donc, du coup, voilà, quoi. Après, ou de chiffon, pas avec ça. Il n'intéresse pas ou trop, on dirait. Si, si, mais écoute, là, en même temps, il tire les photos. Parce que moi, il y avait les photographes aussi. Oui, ou les photographes aussi. Mais espère, là, tiens à moi sur mon meilleur angle, s'il te plaît. Mais il y a profil, je veux dire. Comme on veut. Angle ou profil, c'est comme on veut. Mais pour avoir vu que mon figure ressemble à la face, Facebook, s'il te plaît. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. On va arrêter un petit peu avec les chiffons. On va parler un peu cuisine. Oui, on l'a trouvé, le bubblegoth ? Non, pas encore. Il n'a pas eu encore. Il m'a eu une vie chargée, excusez-moi. Mais il n'a pas encore eu l'occasion de descendre pour aller regarder le bubblegoth. Il m'a pas dit, où ça ? Comme il n'aurait un temps, quoi. Comme il n'aurait un temps. Oui, voilà. Elle est baisée avec un femme comme Ouzman. Oui, c'est ça. C'est ça, les femmes actives. Ce soir, en plus, on n'a point que une. On a quatre femmes actives devant Ouz. Comme d'habitude, il ne change pas. Quatre femmes courage. Parce que bien sûr, on a Nana aux commandes. Mais on a aussi les trois drôles de dames de Diali. Notre partenaire de choix. L'un de nos premiers partenaires. C'est mon premier partenaire dans la rubrique. Ah bon ? Oui, oui. Elle a été annoncée en premier. Donc, je me rappelle sur Facebook, comment se lance la page. Diali était le premier à être lancé sur la page. Donc, voilà. Et c'est un honneur d'avoir ça t'asseoir. Parce que ça a eu un week-end très chargé. On en reparlera tout à l'heure. De toute façon. Elle nous parle de cuisine. Et elle nous continue avec les Anglais. Et elle nous parle du thé à l'anglaise. On refait un petit coup le geste devant la caméra ? Du thé à l'anglaise. C'est comme ça. Parce qu'apparemment, il faut lever un petit doigt ou je ne sais quoi, le doigt, ça le veut. Mais en tout cas, quand on boit, il faut boire dans elle. À ce qui paraît, c'est comme ça. Il faut boire le thé à l'anglaise. Donc, tout le monde y connaît vraiment le thé. Les célèbres. C'est vraiment en Angleterre. On ne plaisante pas avec le thé. Les Britanniques ont un lien culturel très fort avec lui. Sans parler du célèbre afternoon tea. Donc, Meghan Markle a dû notamment prendre des cours. Donc, on m'a vu ça dans une émission. Dans un célèbre salon de thé à Los Angeles. Afin d'épater la reine. Et oui, parce qu'elle a une façon particulière, chic et élégante de boire le thé. Et visiblement, la reine donne son importance à ce passage particulier. Avant de choisir d'accepter ou pas les futures princesses. Des mois avant de rencontrer la reine et de prendre le thé avec sa majesté, Meghan Markle a affiné son art de tenir la tasse comme une princesse dans le salon de thé The Rose Tree Cottage à Los Angeles. Donc, c'est vrai qu'elle a dû revoir un petit peu comment il faut boire le thé. Parce qu'effectivement, on a une façon. Nous, par exemple, pour l'anecdote, les gens qui boivent, ils font... Il ne faut pas faire ça. Apparemment. Parce qu'elle n'est pas du tout élégante de faire ça. Il faut vraiment boire. Il faut se tenir droit. Ce n'est pas obligé, mais on peut lever le petit doigt. Donc, c'est assez intéressant. Donc, moi, je voudrais parler un petit peu, on va dire, de ce fameux thé. Et de où est-ce que la pratique provient ? Parce que c'est la duchesse de Bedford, dame de compagnie de la reine Victoria, fut la première à inviter ses amis pour une petite collation autour d'une tasse de thé. Au programme, petits sandwiches, salés, pâtisseries raffinées. Cette pause gourmande qui permettait de couper l'après-midi entre le déjeuner et le dîner devint rapidement populaire et très appréciée. Donc, la reine, on continue avec la royauté, parce que c'est eux qui ont mis ça, on va dire, en vogue. La reine Victoria, elle-même, perpétua cette pratique à Buckingham, faisant naître une véritable tradition qui touche à d'abord l'aristocratie. On va peut-être y arriver. Oui, on va y arriver. Et la bourgeoisie, avant d'atteindre la classe pour rire. Parce que c'est vrai, maintenant, c'est plus réservé qu'aux classes bourgeoises. Également, tout le monde en Angleterre le boit. Et ça, ça s'est aussi exporté un peu plus en Europe et un peu partout, parce qu'on aime bien, on apprécie bien le thé. Après, on a une petite, on va dire, contreverse, le moment où il faut rajouter le nuage de lait. Parce qu'on a deux écoles. On a versé le lait froid en premier dans la tasse, ou une fois le thé infusé. Ma foi, mais il ne connaît pas si c'est une question d'état, mais bon, il m'avait envie de rajouter un lit pour pouvoir terminer ce petit thème cuisine. Mais en tout cas, voilà, pour pouvoir rester dans la partie royale, dans la partie Angleterre. Donc, tenez à moi à cœur de parler de la partie cuisine du thé, parce que c'est vraiment une tradition. Mais alors là, à ne pas rater ses hôtes en Angleterre, si elle n'a pas bu un thé en Angleterre, c'est comme si elle n'avait pas parti. Moi, midi, parce que franchement, moi, en tout cas, il partira en Angleterre un jour, mais que pas quand, mais il va boire le fameux thé à l'anglaise. Sans transition, Dany, il nous passe à la partie santé sport. Comment on pense ? Sans transition, sans transition, oui. Bah oui, sans transition, comme il dit. Il m'y a rangé un petit peu mes cheveux sur Facebook, les gens y voient à moi, mais bon. Voilà, c'est pour rester belle en toutes circonstances. Mais oui, c'est ça aussi, c'est ma rubrique. Oui, c'est ça. Je fais un peu comme je veux dans ma rubrique. Et là, on va parler de la partie sport. Et on est toujours avec les Britanniques, parce que ce soir, on m'avait envie de faire à l'English, à l'English britannique. Et on va parler des sports fétiches des Britanniques. Vous connaissez un petit peu quoi ça, les Britanniques et un mot ? Non, on ne me connaît pas. Non, oui, un petit peu sur de culture. Non, mon culture, elle est faille, faille, faille. Voilà, en tout cas, moi, je connais. Quand j'ai fait la rubrique, j'ai pu apprendre aussi. Je savais déjà des sports fétiches, mais j'ai pu apprendre pas mal de choses. Les Britanniques, en tout cas, raffolent de grandes manifestations sportives. Bien sûr, quand on pense aux sports associés au Royaume-Uni, on pense surtout au foot. Mais il se passionne aussi à beaucoup de sports autres que le foot. Et je vais vous présenter les 5 sports les plus populaires au Royaume-Uni. On commence par le criquet. Donc, c'est le sport national aux Etats-Unis. On y joue depuis plusieurs siècles. Ce sport qui se joue avec une balle et des battes comporte deux équipes de 11 joueurs chacune. Chaque équipe joue à son tour pour tenter de marquer des points. En tout cas, l'Angleterre et l'Australie entretiennent une rivalité légendaire dont le point culminant est une rencontre majeure appelée The Ashes. Donc, les règles du criquet sont complexes, mais même sans le comprendre, on peut très bien apprécier un match de criquet. Après, on vient le football. Donc, on parlait, comme je l'ai dit un petit peu plus haut, le football est le sport le plus populaire au Royaume-Uni. Là aussi, on y joue depuis des siècles. L'Angleterre possède notamment de grandes équipes comme Manchester United, l'Arsenal ou le Chelsea. Donc, beaucoup de Français y jouent notamment. Et c'est vrai que c'est très apprécié par les Britanniques. Après le football, il y a aussi le rugby. C'est vrai que les rugbymen de l'Angleterre sont très connus. C'est aussi un sport très populaire et très agréable à regarder. Contrairement au football, les joueurs ont le droit d'attraper le ballon. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le rugby. Mais en tout cas, c'est vrai que l'équipe de l'Angleterre s'est beaucoup mis en avant, notamment lors du tournoi Destination où ils ont remporté à plusieurs reprises. Et notamment, je me rappelle d'une finale de l'Angleterre contre la France où l'Angleterre avait gagné, je ne sais plus en quelle année. Mais j'avais regardé, même si je ne suis pas fan de rugby. Mais c'est vrai que l'Angleterre est très fort à ce jeu. Ensuite, il y a le tennis. L'Angleterre a la chance de posséder l'un des plus célèbres tournois du monde, le Wimbledon. Le Wimbledon se déroule en juin, à une époque où la météo est généralement meilleure en Angleterre. Et enfin, il y a le Halls Racing en Angleterre. On appelle parfois les courses hippiques les sports des rois. Parce que c'est vrai que parce que ça a fini un petit peu les anciens films, les feuilletons qu'on fait sur les rois, il y a beaucoup de sports hippiques. Donc, ils se sont inspirés de ça pour pouvoir faire leur propre sport qui s'appelle le Halls Racing. Je te demandais pourquoi on a un anglais comme ça tout d'un coup ? Je ne vais pas refaire mon anglais, je ne sais pas. Mais j'aime bien, je me suis affectionnée par cette langue. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien, on va dire. D'accord. Dami, arrête taquiner à moi. Est-ce que nous pourrons parler un petit peu du jeu ? Oui, voyons. C'est le jeu que nous proposons. Fais un petit rappel avant de clôturer, parce qu'on arrive un petit peu à la fin de la rubrique, parce que comme toute bonne chose, on aime ça. Non, quelqu'un s'a dit la fin de l'émission, parce que d'habitude, tu dis, oui, il nous va arriver sur la fin de l'émission. Oui, tout le temps, il dit ça, mais là, vous l'avez vu, ma entraînement, donc c'est la fin de la rubrique. Mais nous n'allons pas encore la fin de la rubrique, parce que comme ça parle à Zot, dans le côté insolite, bien sûr, quand on parle de la royauté, il y en a un événement qu'on ne peut pas ne pas parler dans la royauté anglaise. C'est quoi ? Un événement qu'il va se passer, on va dire, il y a déjà une vingtaine d'années, il me semble. Donc, c'est l'affaire Lady Di. Je ne connais pas. Tu sais, mais on est vraiment même que pas au sort. Mais soit à la royauté même ou non ? Non, non, mais au sort d'un trou, il ne peut pas. En tout cas, on va parler du jeu, parce que bien sûr, ce soir, il ne faut pas oublier, nous n'en a les trois drôles de dames, mais ça parle comme ça tout le long, parce que je m'y aime bien. Ça, c'est juste pour ce soir, après, ça, c'est juste pour passer la pommade, ça, c'est ça ? Non, mais passer par la pommade, n'est pas de quoi. Non, là, là, ça parle de Zot, parce qu'en plus, comme par hasard, il ne commence toujours pas à Zot, à chaque fois qu'il y a annoncé le jeu. Donc, il tombe bien que c'est l'un des premiers partenaires que nous invitent dans l'émission, ou même dans la rubrique. Donc, Diali, entreprise, service à la personne. Donc, trois petits formes courage, on va dire. e-off à Zot, un forfait de six mois jardinage, bricolage, ou un forfait six mois entretien, ménage, repassage. Donc, pour cela, envoyez par SMS, service, S-E-R-V-I-C-E, au 80-90 par SMS. Sinon, si vous voulez plutôt vous faire un petit relooking, vous envoyez Floria, F-L-O-R-I-A, au 80-90 par SMS, pour un forfait relooking, coiffure d'une valeur de 100 euros, ou un forfait quatre shampoings, soins et brochines. On a quelque chose à rajouter ? Non, mais c'était ça à lever, mais tu es là, ça va finir. Ben, dis-moi, c'est quoi ? Non, mais fini ? Oui, il vaut mieux finir. Ok, très bien. Sinon, on a notre partenaire, le Lodge d'Éden, Maison Dot. Donc, envoyez Tropic, T-R-O-P-I-C, au 80-90 par SMS, pour gagner des nuits pour deux personnes avec petit déjeuner, cocktail de bienvenue et accès au jacuzzi. Et enfin, Jardin Spa, donc envoyez Spa, S-P-A, au 80-90 par SMS pour gagner un massage relaxant aux huiles essentielles ou un escale spa. On parle bien de spa, pas S-P-A comme tout le monde voudrait bien l'entendre, mais c'est bien spa, S-P-A au 80-90. Tu veux intervenir avant que je parle de l'actu Lady Di ? Oui, justement, parce que juste avant, on l'a dit, trois petites femmes couragnes, c'est ça, on l'a dit ? Oui, oui. Donc, elle a là, au début de la rebu, qu'on l'a dit, trois princesses, maintenant, fine... Non, c'est femmes couragnes, princesses. On est tous des princesses. Mais comme vous travaillez, là, franchement, vous méritez même plus d'être des princesses. Vous aussi, c'est des duchesses, des duchesses du service à la personne. Voilà, la casque qu'il ne faut pas entendre. Bon, allez. Bon, je vais quand même finir ma rubrique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, sur la partie insolite, et on va parler de l'affaire Lady Di. Et oui, l'affaire Lady Di et les mystères sur cette princesse controversée et sa mort subite, une enquête fouillée et balayée de rumeurs montre que la Mercedes utilisée par Dodi Alfaïd le soir du drame était un véritable épave sur roue. Donc, encore une théorie, parce qu'il y a eu tellement de théories sur cette mort malheureuse de Lady Di. On a tout dit sur cette mort. La rumeur la plus tenace étant un fameux complot oudit par les services secrets britanniques pour l'empêcher d'épouser Dodi Alfaïd. Parce que pour eux, c'était un déshonneur qu'une princesse... Bon, déjà qu'ils ont divorcé. Ça, normalement, on ne divorce pas dans la royauté. Et en plus, qu'elle épouse un autre homme. En tout cas, des doutes et des rumeurs alimentés par la hargne du milliardaire Mohamed Alfaïd, le père de Dodi, a contesté les résultats de l'enquête menée à la fois à Paris et à Londres après la mort tragique de la princesse de Galles et de son compagnon la nuit du 31 août 1997. Trois ans d'investigation, une centaine de témoins entendus pour finalement conclure à un accident de la route sous le tunnel de l'Alma en raison d'une vitesse excessive de la Mercedes et de l'état d'ivresse du chauffeur Henri Paul également décédé dans le crash. Donc, tout ça pour dire que c'était juste la vitesse entre les complots qui a été dit et plein de choses. Parce que c'est vrai que la royauté et notamment la reine mère a été mise à rude épreuve. Parce que beaucoup de gens ont dit que comme la reine n'aimait pas la princesse depuis ses débuts, au fait, c'est elle qui a fait que la princesse est décédée. C'était à cause d'elle. Donc après, je ne sais pas, Natacha, vous l'entendez un petit peu ou l'affaire ou la suive l'affaire ? Elle a entendu un petit peu l'affaire et effectivement, je pense que ce n'est pas simplement un accident de la route. Moi aussi, honnêtement. Bon, en 97, mais tu es un peu jeune. Je ne me dirai pas son de mon âge que je m'avais en 97. Car il y connaît, elle. Non, mais ça ne me pose pas la question. Mais elle y connaît, elle. Pourquoi ? Il dit ça. Effectivement, je me connais. Parce que ça fait un moment qu'on se connaît. Elle me l'a dit lors de notre rencontre. Parce que, ah Karine, c'est quoi ? C'est quoi l'anecdote ? Qu'on peut dire sur moi ? Parce que Dany, elle me occupe à moi. Je pense que je m'a failli caresser ses petites fesses à l'école parce que dans ce temps, je me suis surveillée à elle à l'école. Aujourd'hui, elle lui pose à moi des questions. Vraiment. La chance de rôle. Exactement. Eh oui, eh oui. Mais elle me connaît une des trois drôles de dame depuis ma plus tendre enfance, ma plus belle et tendre enfance où j'étais sage comme une image. D'après ce qu'elle a dit ça ? Oui, elle m'occupait. Elle m'a donné une info croustillante sur mon enfance. Bon, il ne fait pas partie de la rubrique, mais voilà. Mais tenez quand même à le souligner parce que, voilà quoi, elle nous fait appel aux souvenirs d'enfance. C'était l'occasion de donner la petite anecdote. Voilà, un petit coucou à Daniela également. Voilà, oui, il me fait un petit coucou à ma maman. Daniela, il me fait un gros gros bisou parce que je connais l'écoute à nous tout le temps. Donc, voilà. Il finit la rubrique sur la phrase du jour comme d'habitude. Donc, la phrase du jour toujours à l'honneur des femmes et au déshonneur des hommes. Désolée, ce n'est pas un rubric pour les hommes, comme il dit. Si elle a gagné, messieurs, si elle a pris la peine de jouer, ce n'est pas pour vous autres, c'est pour vous autres, Madame. Donc, une précise. Donc, la phrase du jour, le cœur d'une femme est aussi fuyant qu'une goutte d'eau sur une feuille de lotus. Sur cette belle parole poétique, je vais vous laisser vous souhaiter une bonne semaine. À la prochaine. Bisous, bye. Mais arrête pas ma rubrique là-dessus. J'ai fait une jolie voix là pour finir. Tu ne pouvais pas, je ne sais pas quoi, ou la casse-le aux affaires. On refait un petit coup ? Mais recommence. Sur ces belles paroles, je vous dis à la prochaine et de gros bisous, bye-bye. Ah mais c'est bon, oh ! Au revoir alors. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. Plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. C'était à l'instant. Donc, nana animatrice nous manque la pause. On revient avec, justement le titre que vous m'avez écouté dimanche dernier. Donc, Angie et Tisha avec le titre Respecte-moi. Ben, elle était en interview dimanche dernier. Voilà. Et on revient juste après avec l'interview des partenaires. les trois drôles de dames. Voilà. Attends, on ne bouge pas là. Pourquoi éteindre mon micro ? Ça ne me veut plus causer. Ben non, parce qu'il ne me veut plus causer, mais c'est un peu des partenaires de la rubrique Tropical Girl, non ? On va peut-être y arriver. Ouais, c'est ça. Allez, à tout de suite. Info Sponsor, toute l'actualité des partenaires Tropical Nights. Vous avez un style original et unique ? Vous êtes plutôt chic ou décalé ? Cabette Papillon crée et confectionne des sacs et accessoires pour tous les goûts. Osez être unique ! Adoptez un Cabette Papillon. Misez sur une création locale et de qualité. Vous pouvez retrouver Cabette Papillon sur Facebook. Vous allez faire des jalouses. Floria Coiffure sur Quartier Français Sainte-Suzanne vous propose des prix compétitifs sur toutes ses prestations. N'hésitez pas à prendre plus d'infos auprès du salon Floria Coiffure au 02 62 92 57 08 02 62 92 57 08. Tente de gagner une nuit pour deux personnes avec petit déjeuner inclus à l'hôtel L'Archipel en envoyant Archipel par SMS au 80 90. Tentez de gagner vos entrées à Universal Park 974 du 20 au 29 juillet 2018 à la Nord-Ève en envoyant le mot Park P-A-R-K par SMS au 80 90. Park P-A-R-K par SMS au 80 90. André Esthétique Évasion Coiffure vous propose l'amincissement par la photomodulation. Besoin d'un moment de détente ? De se libérer du stress de la semaine pour vos épilations, les soins du visage, les maux de l'âge du corps, soins des pieds ou des mains, spécialiste des maquillages de mariés et divers soins esthétiques. André Esthétique Évasion Coiffure vous accueille. Pour plus de renseignements, contactez-nous au 06 92 72 23 41. 72 23 41. La résidence hôtelière L'Archipel vous accueille au cœur de son oasis avec ses 66 studios et duplex de 1 à 5 personnes équipées de kitchenettes. Avec une piscine de 350 mètres carrés, venez profiter des formules journée détente en famille ou entre amis. C'est aussi un brunch un dimanche sur deux. Soirée karaoké, cours d'aquapalme, animation enfant pendant les vacances et plein d'autres surprises. Pour toutes demandes, un seul numéro, le 0262 24 05 34. 0262 24 05 34. Les bijoux de Perla, c'est des colliers, sautoirs, bracelets, des boucles d'oreilles, des bijoux de dos faits sur mesure et pour toutes vos occasions. Contactez-nous au 06 92 71 31 64. 71 31 64. Retrouvez les bijoux de Perla également sur Facebook. Chez Henriette Fleurs à Saint-Denois, retrouvez une multitude de fleurs aussi belles que colorées. Une large gamme de bouquets et compositions pour tous les budgets. Des plantes fleuries également pour les anniversaires, baptêmes, communion, mariage, deuil ou tout simplement pour le plaisir d'offrir. Passez vos commandes au 0262 50 33 87. 50 33 87. Le site officiel de votre émission Tropical Night Live Tour www.tropicalnight.re Retrouvez tous les replays de votre émission sur le www.tropicalnight.re Webcam en direct sur le www.tropicalnight.re Viens maté sur le www.tropicalnight.re Actu People Exclus Nouveauté Toute l'actualité de vos stars 974 dans l'émission Tropical Night Les interviews c'est maintenant dans l'émission Tropical Night Allez 20h et 49 minutes ça se passe sur Crayole FM dans l'émission Tropical Night Live Tour ça va toujours Nana ? Toujours toujours en forme bien en bonne compagnie comme d'habitude comme d'habitude toujours en bonne compagnie comme d'habitude Juste à côté où Natacha ? Oui Natacha Ça va Natacha ? Ça va très bien Merci Bonsoir à tous Bonsoir Natacha Où est-ce en forme ? Oui ça va D'après sa voix Tu peux fatiguer ? Je peux fatiguer Je peux fatiguer Je peux fatiguer Je peux fatiguer Ben oui C'est bon 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 On m'y voit C'est bon Dans l'heure Où est-ce N'est-ce pas La gagne Jessica On n'est pas Ça Dans D'autre Juste pour Banna Parce que ça serait bien Non ? Parce que franchement On a eu un Jessica Oui On n'est pas jusqu'à C'est à l'heure À la pause On va mettre ça Voilà Juste spécialement Pour Natacha Annabelle Et Karine Bic Dédicace Alors en parlant de Natacha Justement Natacha à quel côté Où sort ? Alors Natacha Ils sortent de Sainte-Rose La plus belle ville De La Réunion Parce qu'ils sortent Là-bas aussi Ah bon ? Ben oui Il vient de Sainte-Rose D'accord Vous l'est sûre ? Oui Vous ne vois pas ? Mais il est belle comme une rose Alors Natacha Non excusez-moi Des fois il n'y a qu'à pas Ma Natacha Surtout qu'elle est intéressante Mais il est fatigué Oui Elle est un petit peu fatiguée Mais allons-y On est prêt Ah on a vu ? Elle a réveillé Elle a reçu une petite affaire Son petit cocktail Dis pas ça Faut pas dire ça De toute façon Il voit la webcam Non mais c'est un coca C'est le glaçon Mais m'a rien dit Mais franchement M'y fait ma bouche Mais bon C'est bon M'y cose plus M'y cose plus M'y cose plus M'y cose plus Parce que là du coup Voilà Donc il y a Natacha Il y a aussi Karine Karine le micro Le micro là Bon le micro d'un coin Ça va Karine ? Oui ça va Vous l'est sûre ? Oui Bon fait comme tu es au moins ? Ben moi aussi M'y viens de Sainte-Rose Voilà c'est pour ça Ce soir on est perdant Parce qu'il y en a 3 Sainte-Roseiennes contre eux Ben moi aussi M'habite Sainte-Rose ? Non 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 Je pense pas On s'est jamais vu Alors parce que Alors parce que Comme si on n'a jamais vu Nous nous sommes pas Sainte-Rose Mais il est venu Sainte-Rose Non 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 Ou d'avoir un habitant Là où il y en a 3 Il n'y en a plus 3 Il y en a 4 Ou il y en a un radis Il y en a pas d'avant Ça nous va où ? Dans le grand brûlé Oui dans le grand brûlé Dans le grand brûlé Voilà Exactement Ce personnage me croise Voilà exactement Comme elle m'a dit Karine Ça va ? Oui ça va très bien Un petit peu fatiguée Pas le week-end Mais sinon ça va Ah je l'ai fait la fête ce week-end Pas du tout J'ai travaillé ce week-end Ah ben ça nous reviens sur le travail Nous représentons notre collègue Justement Combien appellent notre collègue ? Annabelle Annabelle Ah cette à la la Elle avait dit Il ressemble un petit peu à Annabelle Ben oui Oui c'est ça Ça arrive Ça arrive Ça va pas Il vient pas de Sainte-Rose Mais il vient de la plaine des palmistes Comme moi Non mais tu peux pas à tout moi Ah d'accord Oui Chaque semaine nous prend une commune Voilà c'est ça Et chaque semaine c'est son anniversaire Arrête Oui ce soir c'est mon anniversaire Tout le temps c'est son anniversaire Tous les dimanches c'est son anniversaire Puis heureux de 3 Grandes surfaces C'est son anniversaire tous les mois Il vieillit plus vite non ? Oui c'est ça Oui oui Mais on voit pas le figuier C'est à dire Ça va pour quelqu'un qui vieillit tout le temps Ben oui c'est ça Oui oui Carine a mis ça avant On est charme Mais quand même Il est perdant contre une Carine Bon alors dommage Que m'a pas une rose ce soir Voilà Mais bon Ménorée justement Amène une rose Mais bon M'a pas gagné M'a pas gagné Mais bon pas grave On l'a entouré de quoi ? Oui non Moi mi l'a entouré de roses Mais la rose dit Karine Parce que la penteuse Elle a la radio Elle est très importante Ce qu'elle a dit C'est que Oula pas donne de roses Mais Karine Qu'est-ce qu'on l'a dit ? On l'a entouré de 4 roses Donc ça va C'est beau Et en plus Et en plus il faut nous multiplier Parce que 4 plus encore 3 Ils sont de 5 et 3 Là il fait à ouf Je suis un bouquet là Un bouquet juste pour vous même Et juste pour nous De toute façon On va mieux servir par nous même Comme ils disent T'es mis qu'il est pied avec vous M'est motivée à ce moment là M'est motivée parce que Je suis très contente D'être parmi les autres ce soir déjà Les auditeurs qui écoutent à nous Parce que c'est vrai que Nous la présentent Donc Natacha Karine et Annabelle Et ces 3 femmes Donc depuis un petit moment Ils écoutent à nous Sur la radio sûrement Nous disent que c'est des femmes courage Et des drôles de dames Parce que vraiment Ils sortent déjà de loin Pour venir ici Et surtout Ils ont beaucoup travaillé ce week-end On va revenir là-dessus tout à l'heure Et voilà quoi Ils sont là Ils mènent Voilà quoi De plein front Du lundi au dimanche Comme on peut dire Parce que nous sommes dimanches Donc ils sont là Pour leur entreprise Donc Diali Qui est partenaire Donc de la rubrique Tropicale Girl Que vous avez entendu Tout à l'heure Et qui va faire des cadeaux Bien sûr Nous va parler un petit peu De l'activité De votre parcours Comment vous allez arriver ici Et voilà C'est des dames Que l'est venue là Pour présenter à vous Ce que vous avez fait Et ils méritent Quand ils disent C'est des roses Les vrais Karine a raison Donc justement Nous va commencer Un petit peu L'interview Et vous allez faire Parler à nous Un petit peu de vous Dany nous peut commencer Les bons Donner moi le feu vert Ou tu veux dire autre chose On connait les rouges Oui le feu rouge Mais comme on veut Les votes est multicolore Non les Oui enfin bref On va pas venir Sur les couleurs On va commencer Mes yeux Mes yeux Les couleurs Tes yeux Verts bleus De toutes les couleurs Caméléon Qui fait fondre Toutes les dames Qui nous écoutent C'est bon C'est bon C'est bon Les bons Ma fille C'est pas la grosse tête Arrête là Il aura la grosse tête Non mais C'est bon C'est un compliment Mais Natacha Il faut faire passer Un peu la pommade Des fois Oui des vrais Parce que sinon Il coupe ce micro En fait C'est ça D'accord Mais ce soir Il va couper mon micro Parce que c'est moi Elle est aux commandes Alors tu peux parler Si ça fait Oui Tu ne parles plus Non d'accord Ok Non Ce soir Mais elle n'est pas que aux commandes Avec Tropical Girl Pardon Vous avez vu Ou déstabilisamment La Dany Parce que c'est vrai Que comme c'est Le partenaire Donc de la rubrique Tropical Que nous on a honneur Ce soir D'avoir avec nous Les trois Les trois maîtresses De l'entreprise D'Ali Donc ça va parler à nous Un petit peu D'eux autres Tout d'abord Donc un petit peu Chacune Prendre la parole Il n'y a pas de soucis Parce que c'est un triple Interview Ce soir Donc tout d'abord Pourquoi Tente l'aventure De l'entrepreneuriat C'est quoi la donne à vous Envie d'entreprendre Natacha d'abord Alors Quoi la donne à nous Envie A la base Nous nous l'est Trois salariés Et nous viens D'une société De service à la personne Pour avoir travaillé Auprès de ce public là De ce public À domicile À un moment donné Par rapport Tout le vécu Que nous On a derrière Nous l'a rendu À nos comptes Qu'il y a quelque chose Que l'était On va dire Le principal Le plus important L'était en train De se perdre Le social D'accord Voilà À un moment donné Avec mes deux d'allonnes Là On va faire D'allonnes Là cette heure Ah oui Là c'est dimanche Nous l'est fatiguée Mais en même temps Avec mes deux d'allonnes À un moment donné Nous la posons Nous des questions Est-ce que nous Nous voulons Continuer à rester Des salariés Et à Subir Entre guillemets Cette vie Que nous t'apprécies plus C'est-à-dire Toute la partie travail Aller chez les gens Et tout ça C'était pas un problème Mais après Au-dessus On avait aussi Toute la partie patronale Que voilà C'était plus Ce que nous nous désirent C'était difficile De plus en plus difficile Donc Nous l'étais plus heureuse Il pense On nous parle On n'était plus heureuse Dans notre vie On n'était plus épanoui Et nous disait à nous Comment trois femmes Comme nous Pour avoir vécu Tout ce que nous l'avons vécu Pour avoir apporté Tout ça aux gens Nous ne pourrions pas Aussi à un moment donné Prendre notre destin en main Et pouvoir Tout simplement Avoir notre Comment je vais dire ça Mettre nos principes Dans notre travail C'est-à-dire Pouvoir le faire Par nous-mêmes Maintenant Ça a été compliqué Très compliqué Mais on est là Annabelle voulait rajouter Quelque chose peut-être Non ? Elle a tout dit Elle a trouvé les mots Non On nous voit vraiment Donc vous avez été Dans la même entreprise C'est ça ? Toutes les trois ? Voilà Et c'est une idée Enfin Chacun a eu cette idée-là Ou bien C'est une a eu l'idée Elle en parle l'autre Comment ? Alors qu'on est dans un Quand on a un groupe Comme ça On a toujours Un qui est plus fronté D'accord Et c'était où ? Qui sait là Pourquoi se déroule Mais moi Chaque fois Depuis une rencontre À nous C'est où Les deux Voilà C'est moi Ils mènent La cadence On va dire D'accord Après les deux autres Les autres sont là aussi Pour soutenir à moi Parce que toute seule Moi n'aurais pas pu Il faut toujours ça Voilà Et aujourd'hui Notre force C'est notre trois Chacune a des compétences Nous rapporte ça Au sein de la société Et il marche Il avance Et tous les jours C'est un combat Mais un combat Que nous mène à trois Nous ne mène jamais tout seul Vous avez une équipe C'est ça C'est ça C'est important Il voit vraiment Que Zot y aime Ce que Zot y fait Et notamment La zone comme ça Elle n'était pas facile Justement Explique à nous un petit peu Comment s'est déroulée La création de cette entreprise Les différentes étapes Éventuellement Les difficultés Que vous avez rencontré Les rencontres Explique à nous un petit peu Comment on l'a fait Justement Pour créer cette entreprise Et pour concrétiser tout ça Alors Très bonne question Annaëlle Aujourd'hui On entend Dans la télé Dans les infos Partout d'ailleurs Créer Comment vous avez l'opportunité On vous aide Allez-y Créer Nous ça a été Le parcours du combattant A aucun moment On a été Orientés Aider On a dû Se débrouiller Tout seul On a su les choses Après Donc la création De la société Tout ce qui est La partie Statut Plan financier On a dû se débrouiller Tout seul On est allé taper À la porte d'un expert Comptable On a tout payé Nous-mêmes Aujourd'hui Si on a quelque chose Si la société existe C'est grâce à Karine Annabelle Et Natacha C'est bien C'est une force Quand même De l'avoir C'est pas facile Mais au moins On a le mérite Comme dit Annabelle Oui c'était Un parcours du combattant Karine Nous l'a subi Avec notre ancien employeur Des choses Donc voilà Nous l'a subi Les mêmes choses Aujourd'hui Nous voulons avancer Ensemble Et c'est chose Que nous fait Très bien En ce moment Mais il voit Que ça t'y raconte Quand même Avec Fiaté Parce que Ah oui Elle a pris Combien de temps Depuis l'idée Jusqu'à la création De l'entreprise On va dire Deux ans Ah ouais Quand même Il fallait Ne pas lâcher Et du coup Au niveau soutien Même si De nos jours Nous voient pas mal De pubs Comme ça l'a dit Il y a d'ici Elle a eu Un peu plus de difficultés Que ça Elle a eu Beaucoup plus de difficultés C'est à dire Qu'à un moment donné Les Les structures Qui sont censées Être là Pour accompagner Les créateurs D'entreprises Ils nous ont raconté Tout et n'importe quoi Parce que En tant que demandeur D'emploi On avait droit Aux aides De la boutique De gestion Normalement On n'avait pas Débroussé Ces montants là D'accord Mais à aucun moment On a été orienté Dans ce sens Vous voyez Donc à un moment donné Il y a un problème De communication De passage d'informations Et On se dit Que c'est aberrant Mais en même temps On l'a vécu On peut en témoigner D'ailleurs Pas plus tard Tout à l'heure Je parlais à quelqu'un Qui fait partie De ces structures là Et je lui avais demandé Vous servez à quoi ? Ça a choqué la dame Elle a été choquée Elle est revenue vers moi Plusieurs fois Mais en même temps C'est notre vécu On l'a vécu comme ça On l'a pris de plein fouet On a été Seuls Aujourd'hui Si on est là C'est grâce à nous C'est important De le souligner Parce que c'est vrai Que les gens Souvent Entrent dans On va dire L'entrepreneuriat Et ne voient pas Forcément Les difficultés Si on est mal orienté Donc vous avez la preuve Vivant Après nous On a tenu On est tenace Donc on a On a tapé quand même Aux portes Même si on a On a payé Nos statuts Et tout ça Mais c'est pas grave Parce que c'est ce que Nous on voulait Personne nous a envoyé Créer On a voulu créer Donc on s'est dit Bon ben il faut assumer Les filles On l'a fait Aujourd'hui On est fiers de ça Parce que Peut-être qu'on n'a pas été Soutenus dans ce moment là Aujourd'hui on peut le dire Peut-être Qui vont nous soutenir Après Par la suite Demain après demain On sait pas Maintenant Dans ce que j'ai compris Il y a beaucoup de personnes Qui connaissaient Un tel Un tel Ils ont eu de bonnes informations Et la création S'est très bien passée Vous voyez Maintenant Aujourd'hui Pour nous Ça a pas été le cas Et on Et on le dit Il faut savoir Parfois dire les choses Qui fâchent De toute façon C'est le cas Et justement Après avoir passé Tous ces débois Après avoir passé Toutes ces difficultés Donc l'entreprise se crée Donc officiellement Elle est installée Depuis quand Où exactement Vous couvrez Quelle partie de l'île Enfin voilà Dites nous un petit peu Vous êtes là depuis quand Sur le tissu économique On va dire En fait nous on est officiellement Immatriculé depuis le 20 juin 2017 D'accord Et on est installé sur Brapanon Dans la rue des limites On n'est pas très visible De la route Mais en même temps Pour les postes Qu'on propose Comme c'est nous Qui partons à domicile C'est toute l'équipe Qui se déplace Donc les gens Ils ont pas vraiment À venir au bureau Donc à ce moment là Pour l'instant Ça pose pas de soucis Je veux dire Mais en même temps C'est vrai qu'on a Cherché aussi Les locaux commerciaux Les locaux commerciaux Et c'était Dans le service à la personne Maintenant On s'est posé On s'est dit Qu'est-ce que nous Concrètement On a Qu'est-ce qu'on sait faire Qu'est-ce qu'on a envie de faire Le choix s'est imposé Très rapidement Puisque notre Cœur de métier C'est accompagner L'humain Donc l'humain Quand je dis l'humain C'est accompagner Les personnes âgées Les personnes porteuses D'handicap Maintenant Moi je viens Du service mandataire Mandataire Ça veut dire Qu'une personne Elle a la possibilité D'être l'employeur Particulier D'une salariée Que ce soit Un membre de sa famille Une bonne connaissance Un voisin Mais qu'elle puisse Aussi avoir Ne pas avoir Un étranger à domicile Et ça elle a la possibilité De le faire Par rapport Aux différents financements D'accord Donc On s'est mis à travailler Sur cet agrément là On l'a eu Ensuite En étant sur le terrain Vous savez On a des demandes Et En tant que société Bon On n'est Pas obligé Mais On est censé répondre Puisqu'on se dit Service à la personne Donc Un moment donné On a eu des appels Pour du jardinage Alors là Imaginez Trois bouts de femmes Avec des prestations De jardinage On s'est dit Punaise Comment on va faire Donc on est allé Vite fait Prendre du matériel Professionnel Et on a commencé A sélectionner Des jardiniers Donc Pour le moment C'est Un des services Qui fonctionne Donc les gens Appellent souvent Pour du jardinage En même temps On est dans l'est Il pleut souvent Donc Il y a toujours Il y a toujours Du gazon A tailler Des arbres Des haies A tailler Ensuite On a aussi Une partie Sur du ménage Repassage C'est pour les particuliers Des gens Qui n'ont pas Forcément D'aide Des familles Qui ont besoin De se décharger De tout ça Et bien Nous répondons A cette demande Nous avons des salariés Qui interviennent Sur toute l'île Et Ça fonctionne Et Le dernier point Je veux dire Le dernier Un des avant Derniers points Parce qu'il y en a tellement C'est de la garde D'enfants Pareil Donc C'est garder Les enfants A domicile Accompagner Au niveau Des écoles Ou Accompagner Dans les déplacements D'accord Après Il y a tellement D'activités Que pour l'instant On a mis En attente Pourquoi Parce que Si on Si on part Dans toutes les activités On va s'égarer On préfère vraiment Se professionnaliser Bien structurer Toutes ces activités Là Pour pouvoir Aussi apporter Des services De qualité Bien sûr Donc vous êtes Concentré Principalement Sur ces activités Où il y a le plus d'offres Voilà Plus de demandes Plus de demandes Pardon Oui c'est vrai Pardon Et du coup Justement On en parlait Tout à l'heure Donc vous intervenez Sur toute l'île Sur une partie de l'île En fonction de la demande Vous vous adaptez Quand même Voilà Donc Non On intervient Sur toute l'île Bien que Pour le moment Comme Les gens Ils nous connaissent Sur le nord et l'est On a plus de demandes Sur le nord et l'est Maintenant On peut intervenir Sur l'ouest Et le sud Oui parce que Bon là On en profite Vu qu'on est à la radio Sur Sur Créole FM On va le rappeler Quand même Et Et on a des gens De tout part Qui nous écoutent Bien sûr Et c'est important Peut-être pour eux De savoir Si vous intervenez Un petit peu partout Donc il ne faut pas hésiter De toute façon On va revenir un petit peu A la fin là-dessus Mais D'accord Donc du coup Vous vous êtes concentré Sur Bon Ces trois activités Bien sûr Vous êtes ouvert A toute demande Si toutefois Il y en a Mais c'est vrai Que ça reste là-dessus Et justement Depuis Depuis le lancement De votre société Est-ce que Vous estimez quand même Avoir atteint Les objectifs Que vous vous êtes donnés Sur le court terme Oui En fait On va dire Que les deux premiers mois On a commencé A s'inquiéter Parce que Le téléphone ne sonnait pas Il n'y avait personne On restait là On se dit Bon Il va falloir faire quelque chose Et c'est vrai que La partie Qui nous a Beaucoup manqué C'est la partie Communication Donc A ce moment-là On a pris la décision D'aller Vers Taper aux portes Voir Qui est-ce qui proposait Par rapport aux tarifs Et tout ça Et là On a refait Toute la charte graphique Le logo Les banderoles La communication Sur Facebook On aura bientôt Un site internet Et Ça Ça s'est débloqué D'un coup Donc Juste pour dire Que la communication C'est un outil Très important Dans l'entreprise D'accord Donc Qu'est-ce qu'il y a En parlant de communication Justement Parce que là Il y a le petit flyer De Diary Ah oui Le petit flyer rose Le petit flyer rose Justement La couleur rose C'était la première couleur C'était la première couleur Que vous avez choisi Pour faire le flyer Pourquoi ? C'est revendiquer Le fait d'être trois femmes Où la rôte des derniers Elle répond C'est bon Je ne parle plus Parle plus On ne voit pas Où elle revient Dans l'interview Que Nana Comment on est en train de faire Tout de suite Il répond Naou Kassaou C'est bon Il va aller voir David D'accord Donc du coup Ça s'est fait progressivement Exactement Vous n'avez pas eu Pour vous dire Voilà c'est arrivé Ça arrive comme ça Parce que c'est bien aussi De montrer aux gens La réalité des choses Bien sûr Parce que ça n'arrive pas comme ça Voilà on se dit On ouvre une entreprise Allez hop On a les clients Pas du tout Et justement Quand vous êtes Parce que j'ai vu Une petite vidéo Où vous êtes filmé Je crois en faisant De la prospection J'ai vu sur votre site Enfin sur votre Facebook Plutôt Et les gens Comment ils ont Ils ont réagi Face à tout ça A votre volonté De faire des choses Parce que vous avez dû Rencontrer des gens Entre temps Dans le cadre De votre communication Est-ce que les gens Ont été réactifs Ils se sont dit Ah ben c'est bien D'avoir ça Pas loin de chez soi Parce que c'est vrai Que dans l'Est Bon on se développe Tout doucement Mais c'est pas comme ailleurs Où on n'est pas aussi Développé que ça Et comment les gens Réagissent à votre offre Est-ce que vous avez eu Des retours Comment ça s'est passé En fait on n'a pas eu De retour tout de suite On s'est rendu compte Quand on avait Pour la première semaine On a dû mettre Au moins 1000 flyers Les filles On s'est démené On a grillé au soleil Et tout ça Et la semaine suivante On se dit Bon le téléphone Ne sonne pas Ça marche pas alors Et figurez-vous Qu'en fait Le fait de mettre Des prospectus Les gens Ils le mettent de côté Et c'est en fonction Des besoins Donc là Quand ils vont avoir Besoin de ménage De jardinage Je vous dis Je dois avoir un flyer J'ai vu ça quelque part Donc on a des retours Des flyers Là par exemple Pour le mois de juin On a des retours Des flyers Qu'on a mis Décembre 2017 Et on se dit Oui c'est vrai On a mis des flyers Là-bas Donc ça arrive pas tout de suite Mais en même temps Le travail paye Parce que ça arrive maintenant D'accord Et justement Est-ce que vous êtes quand même Je sais pas Dans le cadre De votre communication Pris contact peut-être Avec des associations Qui justement Ciblent votre cœur De public Est-ce que vous avez Eu l'occasion D'avoir des rencontres Avec des organismes Ou des structures Que justement Qui vous ont permis Un petit peu plus D'avancer encore Dans votre projet On va dire Tu veux le prendre Annabelle ? Allez Annabelle Tout le temps Natachaïcos Actuellement Nous sommes en partenariat Avec une association Qui s'appelle Reste pas seul D'accord C'est une association Qui fait de l'entraide Auprès des personnes âgées Auprès des personnes en difficulté Donc c'est pour cela Qu'on s'est mis En partenariat avec lui Parce que c'est notre cœur de métier C'est vraiment du social Malgré nous On est une société privée Mais voilà On fait du social Vous tenez quand même au social Donc on va toujours se diriger Vers ces genres d'associations D'accord Et aussi Je fais une grande démarche Auprès des autres associations Donc que j'ai rencontré Il y a certains Qui m'ont bien accueillie On va dire Il y a certains Qui m'ont écoutée Je vais dire Mais Mais voilà Donc on est toujours À l'écoute Je fais mes démarches Et Quand on m'appelle Je suis toujours là Bien sûr En tout cas on voit très bien Que ce n'est pas quelque chose De facile De mener On va dire L'entreprise Après c'est vrai que Vous êtes d'autant plus des femmes Donc souvent on dit Que les femmes Voilà quoi Pour la petite anecdote A chaque fois qu'on voit Qu'on va Je ne sais pas Voir une association Voir les autres structures On nous demande Il est où le président Ou il est où le directeur Voilà Oui C'est la question Je me pose En fait On a même demandé Il est où Charlie Ah ouais Je n'ai pas fait celle-là Je vous parle des trois drôles de dames Mais Voilà Moi tu sais Charlie Il peut aller en vacances Voilà Exactement Parce que vous vous êtes bien En tout cas De ce que j'ai pu Déjà découvrir de vous Même lors de la première rencontre On voit très bien Que vous êtes des femmes Qui en veut Dany avait peur Jusqu'à boire son café Elles ont dit Mon Dieu Seigneur Au moins d'être Tarte forme comme ça Mais il aime bien Il aime bien Qui moi non Oui Ah bon Il vient pas t'a dit carré dimanche Bah oui Bah oui Parce que Nous nous accueillons Comme chez nous Vous l'accueille à nous Chez autres Bah oui voilà Nous accueillons Nous n'avons pas trop de cases Nous n'avons pas Sans domicile fixe D'accord En ayant Des domiciles Mais pas trop fixes On va dire Donc nous peut juge À nous sans domicile fixe Nous l'accueillons Dans l'une de nos maisons Parce que On a plusieurs maisons Et voilà Comme ça Tellement bien accueilli à nous Nous l'avons voulu Accueillir aux autres Comme il se doit En tout cas C'est très gentil Effectivement On a été bien accueillis Ah bah c'est super C'est super C'était de ma part Merci Danie Merci Danie Heureusement Danie T'es là Moi je fais juste Décoration Comme ma dite Elle dit Dis pas ça Pas de décoration Bah oui Non mais l'est vrai Mais oui mais oui Et donc du coup on disait L'activité qui fonctionne le mieux En ce moment C'est quoi ? C'est le jardinage ? D'accord Moi quand je vois un jardin C'est un jardin Je ne sais pas Mon combien de temps il y a Mais Karine elle a l'oeil Elle voit ça tout de suite Je ne sais pas pourquoi Mais voilà Elle le fait très bien Ah bah oui Comme elle a dit tout à l'heure Du coup il faut un petit peu de tout Vous complétez chacune Vous avez chacune vos compétences Et c'est ce qui fait la force De Diali comme on dit Exactement Alors du coup Parce que lors de notre rendez-vous Là-bas Le TV1 Oui la preuve La preuve Même ma parole que de jardinage Lors du rendez-vous Mais le Ben oui Faut dire le rendez-vous Là-dessus à deux heures de temps Pour le jardinage C'est vrai qu'on en parle Beaucoup de jardinage également Mais moi-même Que n'en a un grand jardin C'est vrai que c'est quelque chose Que surtout Que vous travaillez ou pas Mais quand vous travaillez sur tout C'est vraiment compliqué à gérer Et du coup Des fois on nous préfère Les gens Et comme il dit Des fois on n'a pas la main verte Et il y en a des experts Qui est là pour ça Bien sûr Et du coup Ben si tu es un petit peu proposé Il est tout aussi bien Et en plus Il me semble que Ben du fait que vous en a l'agrément Il y en a quelque chose Les possibles non On est déclaré On est déclaré Service à la personne Donc Quand vous prenez des prestations jardinales Vous avez les 50% sur les impôts Pas seulement les gens Qui payent des impôts Même si vous ne payez pas Vous avez la moitié Qui vous remboursez D'accord Ça c'est important Les gens ils aiment bien entendre ça Oui Qu'on parle impôts gagnés Tout de suite Là il y aura Le téléphone s'est sonné Le téléphone s'est sonné Justement A la fin On va faire le petit passage On va pouvoir transmettre Le téléphone s'est sonné Également On marque une petite Oui Avant On marque la pause Justement Parce que Vous connaissez Parce que Diali Justement Elle est là Et Il regarde beaucoup de sketch Et Donc du coup Elle tombe sur un sketch Il fait longtemps quand même Thierry Jardineau Et les impros Justement Et ben là T'es pour manifester Parce que Voilà Et dedans Il dit Diali Diali Du coup On marque le petit passage Écoute juste avant la pause Ça fait rire Allez les gars Report Nous Mais l'égalité Nous Mais l'égalité Nous Mais l'égalité Diali Diali Oui mais Diali Oui mais Mais Diali Mais 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 Jali Voilà C'était le C'est pas mal Celle-là Ah oui Il pète un slogan Oui bien sûr Il faudra juste Nous enregistrer Ça s'il te plaît Ah non C'est pas mal On va bien lancer là Vous laguez le poing D'un coup La Dany Bah oui Tout à fait La remonte dans notre estime Non c'est bon On me fait plus Allez nous mettre la pause Et on revient avec Bah Misty Avec Côte Blanquer Quand même Et puis on revient juste après Le temps que Et après Mettez Jessica courage Oui voilà Juste après La fin de l'interview Le bon ? Ah ok Les bon Les bon On n'a pas de soucis Allez à tout de suite Info sponsor Toute l'actualité Des partenaires Tropical Nights Vous avez un style Original et unique Vous êtes plutôt chic Ou décalé Cabette Fabillon Cré Et confectionne Des sacs et accessoires Pour tous les goûts Oser être unique Adoptez un Cabette Papillon Misez sur une création locale Et de qualité Vous pouvez retrouver Cabette Papillon Sur Facebook Vous allez faire des jalouse Florian Coiffure Florian Coiffure Sur quartier français Sainte-Suzanne Vous propose des prix compétitifs Sur toutes ses prestations N'hésitez pas à prendre plus d'infos Auprès du salon Florian Coiffure Au 02 62 92 5708 Au 02 62 92 57 08 02 62 92 57 08 Tentez de gagner vos places de cinéma Dans votre émission Tropical Night Live Tour En envoyant Cinéma C-I-N-E-N-A Au 70 10 Tu veux faire plaisir A ta dulcinée Tente de gagner une nuit Pour deux personnes Avec petit déjeuner inclus A l'hôtel de Saint-Michel En envoyant Hôtel Par SMS Au 80 90 Hôtel Par SMS Au 80 90 L'émission Tropical Night Live Tour La seule émission Qui te rend totalement Bargeau Totalement Bargeau 20h 22h 20h 22h Tropical Night En direct De l'hôtel Archipel Elle est de retour Sur Créole FM Dans l'émission Tropical Night Live Tour Avec moi Il est Louis Hein ? Comment il ? Attends à ouf Il est comme Jali aussi Fait un Je sais pas moi Fait un affaire plus court que ça Ah il est pas Jali il est trop court Mais il est bien Jali T'es belle ta couleur On peut reentendre Ouais on peut reentendre Les gars repas Nouvelle égalité Jali Nouvelle égalité Nouvelle égalité Jali Jali Attends Ouais mais Jali Ouais mais Jali Mais jali Mais je connais pas Jali Mais jali Bah voilà Non Les tops Franchement Franchement Bah les filles Je connais pas Mais moi J'ai mis une inspiration Un slogan Là dessus Ah oui Honnêtement Il faut en profiter Parce que là Daniel donne à nous autres Une pépite Non mais Je connais souvent Mes gars Des scèches comme ça Mais je dis bon Voilà Et là Mais j'étais M'a été fait Entendre D'y aller Et du coup M'a l'arroté Cette semaine Bon voilà Ça Elle est enregistrée Voilà Lors de l'interview Faut mieux Ah non Les tops En tout cas Ben Les biens de retrouver à Zot Après la petite pause Et justement On était en train de parler Pendant la pause Parce que ça a des gens Qui écoutent à Zot Oui Et Natacha surtout Peut-être a envie de faire Un petit coucou À une personne en particulier Parce que moi Il échange là Il regarde à où À deux personnes en particulier Ma plus grande joie On va dire Et pour Kim Il fait tout ça aussi C'est pour mes deux enfants Kevin et Noemi Et les deux là En train d'écouter à moi Il encourage à moi Et quand il voit Que mes causes Un peu trop sec Il dit Maman C'est pas sec Comme ça Néna Il dit Maman Il fallait dire Où t'es une princesse Ou si Vous voulez être une princesse Et là D'avoir un truc Vraiment touchant Si elle est toute fille Oui Noemi Maman Continue comme ça Mais les filles Elles de où Là où ça m'a fait plaire À moi Mais non Nous passons Nous fais juste comme ça Mais c'est Madeleine Non mais il est important Honnêtement D'avoir le soutien Quand même Vous n'avez pas eu Peut-être le soutien Administratif Tout ça Enfin Vous avez eu des difficultés Mais je pense que ce soit Natacha ou même Annabelle ou Karine Vous savez quand même Le soutien de votre famille D'ailleurs Annabelle Personnellement Maman a eu le soutien De ma famille De mon mari De mes enfants Et si m'a pu tenir Jusqu'après ça C'est grâce à ça Ah voilà Mais il semble Que j'ai l'émotion Karine est là Il dit Ah bon Il y a une sorte Que ça soit Mais Non mais c'est vrai Je vois Annabelle Que ce soit Natacha Bon Karine Il ne commence pas trop Il regarde à moi Il dit T'es Ah ou là Ma faille claque Ah ou quand t'es ti Non mais Imagine On me pose Ma question Tu quittes ta mère là C'est pas possible N'aurait dû N'aurait dû faire Là Là il fait son grand madame Elle là Non mais Non mais Non mais il est bien Il est bien d'avoir Ce genre de soutien Que ce soit Mais dans toute chose Mais après On va dire Que c'est le plus important C'est le soutien de sa famille Parce que Si on n'a pas ça De toute façon On ne tient pas Après quand je dis famille C'est les enfants Le mari Les frères Sœurs Tantes Peu importe Mais ces gens là Ils sont là Ils sont autour de nous Même en mettant juste un j'aime sur Facebook On se dit Ah ben là Vous êtes les là Ils suivent Et si ces gens là N'ont confiance en nous On ne peut pas décevoir On ne peut pas arrêter Donc nous on avance Tous les jours Ah c'est bien En tout cas Il est vrai que l'important Quand même De noter Parce que c'est ça aussi Une entreprise C'est ça aussi Tout ça Parce que C'est comme toute chose Comme il dit Moi je suis à la scène D'ailleurs Si vous voulez bien éclairer Si vous voulez bien C'est parce que Notre technicien Comme moi Il est hier C'est vrai Donc il ne faut pas aussi Oublier les gens Les dents en l'ombre Et que les là Ils accompagnent les autres Chaque jour Ils donnent leur courage Parce que Si ils sont là Ils tient Ils tient Ils tient Ils tient Ils tient Tous les matins C'est pour ces personnes-là aussi Ah oui Ils tient Ils tient tous les matins Oui 4h de matin Non mais Mais ils tient Parce qu'ils ne travaillent pas loin Ils tient Ils tient Ils tient Ils tient Ils tient Ils tient Tous les matins Ils tient Ils tient Ils tient Et bien En cause On ne peut boire café Là-bas Avant de travailler Non On ne profite pas Ma d'amie Mais ils ne profitent pas Donc voilà On revient un petit peu Sur votre actualité Votre travail Donc ce week-end Vous allez être Notamment au salon des seniors A la Nord-Eve Donc expliquez un petit peu Comment vous allez arriver là-bas Comment là se passe Votre week-end Votre Votre On va dire Votre Votre ressenti à chaud Alors ressenti à chaud C'était un Trois jours Extraordinaires On va dire Parce que nous l'a rencontré Des gens Quand je parle de gens C'est Notre public On voit comme Quand on est en train de chanter Notre public Il applaudit À où là Mais nous l'a rencontré Ce public-là Ces gens Qu'il a besoin de nous Et la renforce à nous Encore plus Pour dire Demain matin On nous relève Même si nous l'a fait Depuis jeudi Nous l'aient sur le terrain Depuis jeudi On est en train de préparer Ce stand-là Comme il dit jeudi C'est vraiment Par rapport au salon Mais c'est depuis janvier Que nous sommes en train De préparer le salon D'accord Bah oui On travaille de longue haleine Et Toutes ces personnes-là Nous rendent à nos comptes Mais elles ont besoin de nous Donc si nous l'aient là Si nous existent aujourd'hui En tant qu'entité De service à la personne On a des raisons Donc demain matin Quand on nous lève Là On ouvre la porte-bureau Et nous attendons Nos téléphones sonner Nous a regardé Tous les contacts Que nous l'a eus Parce que ces gens-là Il y a tant Que nous rappellent à Zot D'accord Donc du coup Des gens quand même Qu'elle a été intéressée Parce que Zot Ils proposent Parce que moi personnellement On m'a partagé aussi Sur la page Zot avait un super stand En tout cas Franchement C'était un magnifique stand En plus avec le rose Que les dominants Et le rose Les réconfortant Dans le domaine Du service à la personne En tout cas Ils passent très bien Et Miwa et Dani Ils sont venus Depuis tout à l'heure Ils tenaient même Zot flyers Ils tiennent ça comme la blé Oui Ils tiennent ça comme la blé Parce que Moi Ils m'ont vu Ils m'ont suivi Zot un petit peu Ce week-end Là Ils m'ont partagé aussi Sur ma page Et du coup Zot a eu un bon impact Quand même Ils pensent Zot Que ce soit personnellement Que ce soit professionnellement Zot a pu avoir Des contacts intéressants Zot a pu rencontrer Zot public Donc c'est vrai Que c'est important En plus dans le service A la personne D'autant plus Parce que c'est ça Zot cœur de métier Au fait Exactement Donc après Il y avait Par exemple Pour vendredi C'était des professionnels C'est des gens Peut-être qu'on n'a pas eu L'occasion Devoir À qui on n'a pas été présenté Et Par tout un bon monde En fait Que ce soit Dans les administrations Dans les autres structures Dans Je ne sais pas Département Peu importe Mais en même temps On a pu rencontrer Ces gens-là Et Ils ont vu Quelque part Mais qu'on en voulait Et ils ont dit Ah Le stand est bien fait Pourquoi le rose Et là on leur a dit On est une équipe De femmes On le revendique Et ils m'ont dit Mais c'est bien C'est exactement Ce qu'il faut faire Parce qu'aujourd'hui Il faut qu'on arrive Nous les femmes À s'imposer À Il n'y a pas forcément Un homme derrière Il y a un homme À la maison Il y a un homme à la maison On a besoin Nous toutes On a besoin Mais un homme Au-dessus de nous Il n'y a pas Au-dessus c'est nous En tout cas On revendique Ah oui Ça c'est revendiquer Et assumer Et assumer Surtout Ensuite le deuxième jour C'était samedi Et là C'est les familles Qui sont venues À notre rencontre Parce que c'est une rencontre Intergénérationnelle aussi Donc ils viennent prendre Des informations Pour les parents Il y a eu quelques personnes Âgées Quelques personnes Porteuses d'handicap Mais c'est vrai Que ça c'était plus Aujourd'hui Et aujourd'hui C'était l'apothéose Aujourd'hui Tous les clubs De troisième âge Sont venus Qui s'allaitait Là aussi aujourd'hui Là Vous n'avez pas Joël Beg Voilà Ça l'île Y attire les foules C'est sûr Et le plus beau Là-dedans C'est que nous On intervient Pour l'instant On n'est pas encore Sur Saint-Troze Par rapport aux personnes Âgées de Saint-Troze Et il y avait Deux bus pleins Deux personnes De Saint-Troze Et quand ils nous ont vu Là C'était la fête De Saint-Troze Dans le salon Des seniors Surtout en rose Ah oui Saint-Troze En rose On entend là Dany Saint-Troze Il prend le pouvoir Elle a fini là Elle a fini pour là Que ça Elle ne va pas suivre Non Elle a tout comme ça On a deux bus Plein de monde Saint-Troze T'es là Elle a fait un bal populaire Devant Diali La Diali justement Donc vraiment Très enrichissant Ah oui Après plein de contacts Et donc là Il ne reste plus qu'à travailler Qu'à aller à la rencontre De ces personnes là Après c'est vrai qu'il y avait D'autres sociétés Qui fait partie aussi Du service à la personne Ou des associations Qui sont là aussi Pour les personnes âgées Ou autres Et on a pu les rencontrer Il y a eu Comment on va dire Un bon feeling Quelque chose qui est passé On est sur la même longueur d'onde C'est travailler ensemble Parce qu'on est à La Réunion Il y a plus de 800 000 habitants D'ici 2020 Il y aura encore plus Donc Il faut qu'on se mette ensemble Pour pouvoir travailler Pour pouvoir accompagner tout le monde Bien sûr Oui de toute façon Comme dirait Notre satisfaction C'est notre priorité quand même Non c'est sûr Surtout dans ce domaine là Et justement On parlait d'autres entreprises Ou associations Ou autres Qui représentent ce domaine là Mais Zal a pu quand même Regarder l'aspect Ou je sais pas Jauger un petit peu La concurrence Regarder un petit peu Ce que proposent les autres Ce que Zozotti propose Inspira Zot éventuellement Ou Voir des choses Que Zozotti peut améliorer Par rapport à ce que Zozotti propose Est-ce que Zal était quand même Aussi dans cette démarche là Ou Sans dire que Voilà Elle est venue Pour manger une élotte Mais de dire aussi Voilà Zona cette entreprise A faire rouler Est-ce que Elle a eu aussi Cette démarche là Parce que C'est ça Elle vient dans les forums Notamment Les forums au salon Là Elle a eu Elle a pas eu cette démarche là Mais elle a eu L'effet inverse C'est à dire qu'à côté de nous Il y avait un service à la personne Qui est là depuis très longtemps Et il propose des choses Que nous on fait pas Et pareil pour lui Nous on propose des choses Que lui il fait pas Donc automatiquement En tant que personne Dans le social humain Avec un cure Et notre but c'est quoi C'est accompagner la personne au mieux Donc quand il y a une demande Et qu'on peut pas répondre Qu'est-ce qu'on fait ? On envoie chez notre concurrent Mais maintenant je pense Que c'est plus notre partenaire Oui Voilà ce qui s'est passé Exactement Concurrents Voilà ce qui s'est passé Dans ce salon C'est qu'on sait trouver Plein de partenaires Des personnes qui vont Vous voyez quand Quand on aura une demande Je sais pas moi Pour couper les arbres Par exemple Chose qu'on fait pas nous Quand Diali va dire Bon ben nous on fait pas Mais on vous envoie Quelqu'un qui sait le faire Qui peut le faire Automatiquement Si la personne elle est satisfaite là L'image de Diali est redorée Parce qu'on a donné De bons éléments De bonnes informations Et au sens inverse aussi L'entreprise peut aussi se dire Ben c'est qui ? Comment vous avez connu ? Parce que assez souvent Je pense dans ce genre D'entreprise Vous vous demandez Vous demandez aussi aux personnes Ben comment vous Comment vous avez connu à nous Est-ce que vous avez entendu Par quelqu'un ou autre Et si c'est Oui ben il y a une entreprise Ou autre Exactement Ça C'est ça aussi qui fait marcher Un petit peu Bien sûr Il y a la concurrence certes Mais il y a aussi des points Où comme Comme on l'a dit Ben si on fait pas On fait pas Si on peut pas faire Dans les médias On peut pas faire On peut pas inventer On peut pas dire Qu'on s'allonge dans quelque chose Oui bien sûr Qu'on fait mal Et c'est De toute façon Ça va être retourné Contre nous Donc là on a trouvé Des personnes Qui sont très bien Qui sait le faire Très bien aussi Qui ont leur procédure Et tout ça Et ça va être des partenaires D'accord Ok très bien Et depuis justement La création de Diali Vous avez participé À d'autres forums Salons Du même style Est-ce que c'était pareil Que ce salon Tout est différent Est-ce que Comment ça s'est passé Votre expérience Par rapport à ce genre d'événement On a eu une première expérience C'était lors du week-end bleu Vers bleu Bleu Pas vers bleu Semaine bleue Oui 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 Pour les personnes âgées Semaine bleue Voilà Donc c'était sur Saint-André Et on avait Pareil On a été invité Trois jours avant Et là on a dit Se démener Pour faire une activité Qui pourrait intéresser Ces personnes Parce que c'est le même public Les personnes âgées Et je vous assure Que ça a été la galère Mais on a pu mettre en place Alors on n'avait pas de stand On n'avait pas d'activité On n'avait pas De Comment ça s'appelle Des supports Pour la publicité Et tout ça Donc pendant trois jours On a couru à droite Et à gauche Et tout simplement On a pris Des moulins à café Qu'on vend partout Des graines de café grillées Et on a fait tourner Le moulin Aux personnes âgées Et ça a été un succès Pour vous dire Que les gens Ça les ramène Dans Le temps longtemps Et là On nous appelle Madame Café Maintenant Pourtant Pourtant on n'est pas Subventionnés Par le café Je n'ai pas un peu De nos autres Mesdames Et pour autant On a de prénoms Oui Donc là encore On a trouvé des personnes Qui nous ont vues Lors de De cette activité là Et ils disent Ah oui On nous rappelle C'est-à-dire Madame Café Oui Ça même C'est ça qui fait aussi la force Les gens se rappellent Pas forcément De toute chose Mais s'il y a quelque chose Qui les ont marqué C'est ça qui fait aussi Qui fait votre succès On va dire Voilà Donc après C'était le but Recherché C'est que les gens Ils nous connaissent Ensuite Qu'ils puissent Accéder à nos services Et voir comment ça se passe Et honnêtement Ça se passe Très bien D'accord Et est-ce que On va vous retrouver Prochainement Dans un autre forum Enfin Est-ce que vous avez Des projets De participer Sur d'autres événements Au courant de cette année Est-ce qu'il y a déjà Des contacts Oui Alors On a plein 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 d'invitations Mais c'est vrai Que pour l'instant On n'a pas encore regardé Parce que c'est des choses Qui sont venues Par rapport au salon des seniors Là déjà Avant le salon des seniors On avait été invitées Enfin on est invitées Pour le challenge des seniors Qui aura lieu À Brapanon On a été invitées Directement par l'association D'accord C'est une association Qui intervient Auprès des personnes âgées Et qui propose Du sport De la gym Et tout ça Pour pouvoir Maintenir aussi en forme Donc on sera sur Le challenge des seniors Je pense que c'est en septembre Voilà Ensuite En août On sera sur Saint-Leu Maintenant Pour les dates On va communiquer Sur Facebook Voilà Parce que pour l'instant On n'a pas de Je n'ai pas en tête Qu'est-ce qu'on a encore Pour la suite Il y a plein Plein de choses En tout cas Vous avez quand même Un planning bien chargé On va dire Sur les mois à venir Le fait d'être aussi En partenariat Avec les associations Qui s'occupent De personnes âgées Du coup Ils mettent en place Plein d'action Et nous Comme on est partenaire Forcément On participe Dernièrement On a participé Au repas de la fête des mères Pour L'association Reste pas seule Et pareil Ça a été un moment Convivial Et les gens Ils ont beaucoup apprécié Notre présence On n'était pas là Pour vendre Quoi que ce soit On était là Pour partager un moment C'est important Et ce que j'ai bien compris Dans votre métier Les relations humaines C'est quelque chose D'important Ah oui C'est le cœur De notre métier S'il n'y a pas Cette partie Voilà Cette partie humaine Cette partie Comment on va dire De communication Forcément Il faut qu'on voit la personne C'est vrai que Si au téléphone seulement Ou sur internet Ça va pas marcher Automatiquement Il faut qu'il y ait le contact D'accord Et Comment vous voyez Je sais pas Dans quelques années Comment vous voyez Votre activité Dany Il veut intervenir On dirait Non mais Ça dit Combien Comment Enfin Dans combien de temps Ça va Dans 20 ans A peu près Non pas dans 20 ans Si allez Dans 5 ans On va dire Plus ou moins Plus ou moins long terme On va dire Long terme 20 ans A peu près Oui mais même 20 ans Mais espèce d'enlève encore là Mais est-ce que vous avez Des projets en tête Sans peut-être forcément Tout dire Parce que c'est vrai Que ça reste des projets Mais est-ce que Vous avez déjà en tête D'autres produits Que vous voulez Mettre en avant Développer votre activité Sur autre chose Comment vous voyez Un petit peu l'avenir On a beaucoup 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 de projets On a On est D'ailleurs On commence à travailler dessus C'est vrai que Dans 20 ans On sera forcément À la retraite Eh ben toc Voilà Dany Non mais vous y a Trop occupé Non mais Mais viens Dans 5 ans Je serai toujours La dirigeante de la société Mais dans 20 ans À la retraite Ou en tant La dirigeante de la société Alors Messieurs dames Qui écoutent à nous Si vous avez appelé C'est madame Mesdames 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 Alors je vous ai dit Monsieur Il va bien cause Avec vous quand même Mais il va Gentiment Avec vous A point de monsieur Ici là Charlie Il est passé en vacances D'y allez D'y allez Donc vous disiez Oula Elle a été rompée Non Elle a été confinée Oula Vous disiez Comment dans 20 ans Il doit être à la retraite Dans 5 ans Dans le plus ou moins Long terme On va dire Donc Dans un Dans à peu près 5-10 ans Nous l'idéal C'est d'avoir Quelques salariés Et pouvoir Vous voyez L'humain Qu'on ramène Au domicile de personne Le ramener aussi Au niveau de nos salariés Parce que nous On est partis Parce qu'il n'y avait plus Cette partie là Et on a commencé A le faire On a 5 salariés Aujourd'hui Et ces 5 salariés Là Elles ne sont pas là Enfin Ils On va dire Ils Parce qu'il y a Deux hommes Deux jardiniers Ils ne sont pas là Mais je pense Qu'ils pourront témoigner S'ils pouvaient On essaie vraiment De comprendre Vous voyez On l'a vécu On sait ce que c'est Même si aujourd'hui Les patrons C'est nous Il n'y a pas de Comment on va dire On ne va pas reproduire La même chose Tout simplement Oui vous ne voulez pas reproduire Ce que vous avez vécu Exactement Il ne fait pas de camarade Ça ne peut pas Il fait à vous C'est ça Voilà On va me retranscrire Tout En créole Diali Diali Mais on dit en créole Et du coup Là On est en radio On est sur Créole FM Écoute à moi Donc on a beaucoup de personnes Ils écoutent à vous D'annier Le jingle il fait mieux Tiens Créole FM Créole FM Écoute à moi Écoute à moi On ne va pas mettre L'intonation Excusez-moi Et du coup Là on est en radio On a éventuellement Des potentiels clients Qui écoutent à vous Qu'est-ce que vous avez envie De dire à ces clients là Qu'est-ce que vous avez envie De dire au monde À ce soir Sur votre société Ou autre Comme si vous dites à vous Voilà Là on Allez En une minute D'autres entreprises Fait la plus bonne entreprise Qu'est-ce que vous dites En sachant que moi Mais il sera le futur client Voilà En sachant que Dany Il sera le futur client Alors Dany N'hésite pas Appel à nous Ah Ça oui Et qu'il fait au jingle même Ça me fait penser À quelqu'un ça Non oui Parce qu'il faut Voilà Il faut que vous attire en profit Bien sûr Aujourd'hui Diyali On va dire qu'on est là Pour vous aider Vous aider comment ? Vous aider dans votre quotidien Vous êtes fatigué Vous avez travaillé Vous n'avez pas envie De vous occuper de ménage De repassage Vous avez besoin de garde Vous avez besoin de garde Vous avez besoin de jardinage De bricolage On est là pour vous La société La structure est petite Mais en même temps Nous ce qu'on a voulu vraiment mettre en avant C'est le suivi La qualité de service On ne veut surtout pas Devenir une usine de prestation Ce n'est pas du tout Le but de la société Il y aura toujours Des points Où vous pourrez être mécontent À ce moment là Nous on essaie toujours De se rattraper C'est pour ça Qu'il y a l'évaluation Avant le début de la prestation Vous avez l'évaluation Pendant la prestation Et Mme Lebon Qui est la chargée D'évaluation On va dire Parce que c'est elle Qui intervient Elle sera toujours là Pour prendre en compte Les remarques Bonnes ou pas Donc aujourd'hui Ce qui fait notre force C'est le fait d'être présente De ne pas laisser Les salariés tout seuls À aucun moment Nos salariés Partent sur le terrain Lors de la première intervention Je veux dire Tout seuls Mme Lebon intervient C'est elle qui ramène le matériel C'est elle qui va expliquer Aux clients Lorsque la prestation est terminée Soit elle revient Soit elle appelle Il y a déjà eu des gens Qui ont été mécontents La société A remboursé les heures Et a refait la prestation Parce que ça arrive Le salarié est fatigué Il n'a pas pu faire Le client est mécontent La moindre des choses C'est de rembourser On l'a remboursé On ne l'a pas remboursé financièrement On a remis Un autre salarié Et elle a eu Sa prestation Qui a été refaite Elle a été satisfaite Et cette personne aujourd'hui Elle a signé un contrat Bah oui C'est pas seulement Parce qu'il y a eu un mécontentement Le tout c'est pas De se dire On prend le mécontentement Ok Mais c'est aussi trouver des solutions Et peut-être faire en sorte Que cette personne Fait dire finalement Exactement C'est ce qui s'est passé Aujourd'hui On a des gens Qui sont avec nous Depuis qu'on est ouvert Et ils sont contents C'est tout ce qui compte pour nous Ils sont satisfaits C'est bien Et moi je voudrais rajouter Que Dialli est quand même partenaire De la rubrique Tropical Girl Et avec nous Zotti peut gagner aussi Le forfait 6 mois jardinage Et ou sinon Le forfait 6 mois repassage M'a pas de sous les yeux Mais voilà Repassage, ménage, etc Et pour cela Il faut envoyer Service S-E-R-V-I-C-E Au 8090 Surtout Ne pas oublier Et comment il contacte Azot Donne à nous un petit peu Tous les supports Téléphone ou autre Pour que les gens Y écoutent à nous Alors le téléphone Madame Lebon 0262 52 51 24 Donc ça c'est le fixe Vous aurez toujours Quelqu'un qui vous répond Si Madame Lebon doit sortir Elle s'est basculée Directement sur mon portable 24h sur 24 Donc allez-y N'hésitez pas Même là C'est ça qu'il veut Oui Elle y prend Téléphone Et après On a une page Facebook aussi C'est ça ? Après on a une page Facebook Et vous pouvez envoyer Les messages en direct Et bientôt un site internet Et le site qui va bientôt arriver Donc et aussi Tropical Girl Va repartager à nouveau Donc la page Pour les personnes Qui écoutent à nous Donc sur la page Facebook Nana Animatrice Tropical Girl Vous en aurez tous les éléments Donc par Facebook ou autre Donc les gens N'hésitez pas également Donc à prendre contact Mais ils pensent que même Quand ils font une recherche Sur Google Ils doivent trouver Quand même Voilà Donc on a des moyens Et ils sont les sur Brapanon Donc franchement Ces trois petits madames N'encourage Parce que ils ont été Tout le week-end Au salon Et ils sont les là Ce soir Pour pouvoir présenter Dans les sociétés Ils ont vraiment du courage Dany Vous rajoute quelque chose Avant Ils ont fait Ils ont été dédicaces Ils ont été dédicaces Vite fait Mais pour la personne Que vous êtes Enfants Parents Enfin comme vous êtes Vous remerciez Les personnes Que vous êtes Vous êtes Et voilà Je sais tout Nana n'a pas causé Ben oui Natacha a fait Son remerciement Bien Mais vous ne pouvez pas Vous êtes Vous êtes Émotionné Émotionné Voilà C'est la fatigue du week-end Est-ce que Nana Animatrice A pas préciser Justement Parce que juste Après l'émission Vous êtes Ça va dans la piscine Oh C'est le défi Voilà le défi On va réveiller Les autres pour la route Alors un petit message Alors un petit message Ben Ben je remercie déjà Tous les clients Qu'on a Tous nos salariés Un grand merci à eux Parce qu'ils nous ont aidé Pour le salon Et puis Ben un grand merci aussi Ben A tous les gens Qui nous écoutent aussi Et ben Un coucou A toute la famille Voilà Je passe le micro A madame Lebon Voilà On connait le micro Les quand même Un peu bouchon Je vais mettre juste Devant la bouche Parce que là Ah mais je pense Ça n'a pas fait pareil On a un petit C'est trop Ça va Donc Il ne sera pas pareil Voilà En tout cas Moi je remercie Tout le monde En particulier Créole FM Parce que De nous avoir invitées Ce soir Aussi Comme madame Rassavi Disait Aux salariés A tous ceux Qui nous ont soutenus Ben Pour pouvoir participer Au salon A ma famille Ben En espérant que Je pense que mon papa Il dorme Mais il sera fière Quand même D'autant à moi Ah ben oui C'est ça la famille Et Natacha Juste pour le mot de la fin Donc Mélissa Ou le mot de la fin Oui c'est gentil Donc merci beaucoup On va dire Nana L'animatrice Pardon L'admiratrice aussi Oui L'animatrice Dany L'animateur Oui Merci beaucoup Merci beaucoup De nous avoir invitées Créole FM En tous les cas Merci beaucoup D'avoir pris du temps Pour ceux et celles Que la écoutent à nous N'hésite pas Si vous avez besoin De n'importe quelle prestation Peu importe laquelle Si nous Nous ne pourrons pas faire Nous pourrons orienter A zot Mais quoi qu'il en soit A zotipep Appelle à nous 0262 5251 24 Alors plus simple C'est 0262 525 124 Voilà Et diali D-I-A-L-I-E Le E c'est toi Faut pas oublier Voilà Voilà Dany D'es bon Le mot de la fin Et me veux manger C'est qu'à courage Pour bana Mette et remette Oui arrive N'inquiète pas Bon En tout cas merci Merci à zotip Merci à zotip Tu t'y fais un merveilleux métier Voilà Merci c'est gentil Voilà y'a pas de problème Et puis bah repasse quand tu veux Voilà Par contre les ouviens Que pas qu'elles pourront pas raconter Parce que des fois nous est là Des fois nous est ailleurs Comme l'a dit Nous les lances On est là en fait Voilà c'est ça D'accord À contre Dany Nous attend on t'appelle lundi Oui y'a pas de problème On sera notre premier client Oui Surtout l'ami va là Parce que Il y a un truc qui a été récemment Demande de financement Ça aussi m'a besoin Mais en fait Juste pour Nous va augmenter Ouais ça même C'est ça même même Juste pour lui Ouais y'a ouh Ouais de mon sainte rose Comment il est ? Ah oui Bah On a la messe sur le coeur Bah oui Bon Mais je peux la passer La messe ce matin Mais non pas du tout J'étais au salon des seniors Oui mais avant Avant les Ah bah Dieu est partout avec nous Voilà Voilà Dieu est avec Zod là-bas Il nous rappelle quand même Le programme de la semaine prochaine Donc dimanche prochain Il est à l'hôtel Alamanda Avec les big girls Également Ensuite Trois autres Le dimanche 17 Donc On est pas là Il faut préciser quand même Donc voilà Mais vous devrez entendre Quand même ma voix Voilà Nora Luciana En interview également Il n'a que des femmes Ouais mais oula Bon bah heureusement Après tout le monde Il aime ce que ça dit Mais Mais Dany a-t-il y a quelques femmes Et Ensuite Il y a Ah bah justement Il y a Natacha Mais pas Natacha Encore une femme Encore une femme Voilà Ah Dany 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 Et donc tous Là où est tout seul même Tous à la femme Travée Ça tous les dimanches Comme dirait le titre Comment Angie et Tissia Respecte-moi Bon allez Toujours respecter les femmes Mes amis Allez 21h et 58 minutes Mais allons ce petit Le petit son de Jessica Oui Ça c'est copagne Et puis ben On nous retrouve dimanche prochain Jali Jali Ah on veut mieux remettre ça On remettre c'est ça C'est ça Ah oui m'a aimé Voilà Allez les gars Repos Nous veut l'égalité Jali Nous veut l'égalité Jali 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 Oui mais Jali 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 Voilà Faut conclure Faut conclure Allez nous laissez autres Et puis bonne soirée tout le monde Bonne soirée Au revoir Allez ciao bye bye Jali Créole FM Écoute ta voix Jali Jali